nécessairement twitter mais on va quand même revenir sur un certain nombre de trucs qui se sont produits ce week-end merci pour oui le olg je vous le dis aussi le olg ce de la rentrée est sorti hier on y parle d'écologie de lutte de classe etc commençons par la nouvelle ah oui la nouvelle il y a une nouvelle qui est sorti merde celle là je l'avais pas préparé j'avais pas j'avais pas mis de côté c'est le seul truc que j'ai oublié de mettre de côté voilà on va commencer par un article qui est sorti aujourd'hui sur le canard enchaîné aujourd'hui on est mercredi on est quel jour là non on est on est oui on est mercredi donc c'est aujourd'hui mais ils l'ont annoncé dès hier et tout et puis il ya eu des fuites sur bfm tv quatnance quatnance voilà quatnance se prend une main courante sur la tête alors on va commencer par lire le l'entrefilé le petit filet de 2 du canard enchaîné on va pour voir ce qui est exactement reproché adrien quatnance il me semble qu'il ya tout de même des trucs très délicat à défendre pour la france insoumise derrière ça va être très compliqué faut-il soutenir quatnance pas en tout cas dans ce genre de truc je pense ensuite on va parler du canard enchaîné parce que la manière même dont le canard enchaîné a sorti le truc contre la volonté de la femme d'adrien quatnance et une main courante de la femme d'adrien quatnance qui a fuité dans la presse et ils ont publié un communiqué en couple pour dire bon ben nous n'avons nous ne voulions pas nous allons nous sommes en train de nous séparer à l'amiable je crois que c'est ça nous ne voulons pas que ça nous ne voulions pas que ça sorte dans la presse malgré tout c'est sorti nous affirmons que on ne souhaite pas qu'il y ait de suite judiciaire le problème c'est que le parquet est en droit de s'auto saisir dans le cas de même si la femme par exemple qui est sous le coup de je sais pas de de violence conjugale ou je ne sais quoi il est en droit de s'auto saisir dans la mesure où il se pourrait aussi qu'elle soit sous influence et qu'il faille une intervention extérieure etc donc c'est évidemment ce qui se passe vu que le le parquet vous savez le parquet a dû sauter sur l'occasion il y a eu des complicités diverses pour que ça ça se retrouve dans la presse certainement de la police certainement voilà ensuite c'est pas assez passé vers le parquet machin il ya ça a fuité parce qu'on s'est dit ah très bien ça va emmerder les insoumis donc c'est parti et puis donc ça c'est l'effet ça c'est l'effet mais il ya la forme il ya la manière dont le canard enchaîné a traité le truc et comme je vous disais il ya à la fois le fait que la victime n'était pas d'accord pour que ça sorte dans la presse si victime il ya et ensuite la manière de formuler l'article qui se termine par tout est bien qui finit bien et sandrine rousseau va sûrement applaudir voyez cette obsession qui revient qu'ont les médias sur sandrine rousseau là il ya une affaire qui est grave qui est certainement à traiter sérieusement pour laquelle la france insoumise devra de toute façon trouver une position ça va être compliqué est ce que il dégage adrien quatennens c'est ce que voilà qu'est ce qui se passe et puis derrière on va chercher sandrine rousseau encore une fois donc il paraîtrait et là on va lire un article sur le canard enchaîné conflit de génération au canard enchaîné c'est l'histoire d'une boîte où on ne peut pas ouvrir sa gueule par haute d'assonville c'est un article assez long mais qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne la rédaction du canard enchaîné qui apparemment en ce moment serait tiraillé entre une vieille garde goguenarde sur les questions de sandrine rousseau poète poète machin et une jeune garde qui dit bon on pourrait peut-être faire évoluer un petit peu le ton du journal c'est peut-être pas nécessaire voilà ce ton là donc on va lire ça c'est une enquête donc d'hôtes d'assonville qui est paru dans m le mag le 8 septembre donc il n'y a pas très très longtemps mais qui qui à mon avis est intéressante au regard du traitement là que vient d'infliger le canard enchaîné à cette affaire et à cette femme qui avait demandé à ce que ça ne sorte pas il faut savoir que c'est souvent comparé à médiapart oui mais médiapart sort des trucs médiapart sort des trucs en co construisant l'article avec les victimes si elles veulent en parler on anonymise on machin c'est pas du tout la même méthode de travail sur les violences sexistes et sexuelles en l'occurrence donc qu'est ce qui se passe pourquoi le canard enchaîné ne fait pas cette transition vers un journalisme un petit peu plus responsable puisqu'ils ont décidé de traiter ces affaires là le font ils bien c'est pas dit en tout cas la rédaction est divisée ensuite ensuite et ben on va parler on va écouter un petit peu fabien roussel chez france info fabien roussel donc qui s'est fait qui s'est illustré ce week-end alors même que c'était la fête de l'humain qui s'est illustré par ses sorties vantant le travail contre la gauche des allocs l'assistanat limite on est limite c'est limite du voquier qu'est ce qui se passe on va écouter ce qu'il dit dans le texte parce qu'il ya beaucoup de gens qui disent oui il a pas exactement dit ça bon alors qu'est ce qu'il a dit exactement sur france info ce matin ce matin donc là voilà c'est tout frais c'est les dernières phrases comment c'est traité ça par les journalistes on a un petit extrait de cinq minutes et ensuite très intéressant très souvent vous savez les journalistes ont tendance à dire oui roussel finalement dit comme françois ruffin françois ruffin vient de sortir une tribune dans un billet de blog sur le club de médiapart il vient de le sortir aujourd'hui ruffin roussel même combat ruffin dit la même chose c'est devenu un classique roussel me donne un intervalle régulier le baiser de la mort nous dit françois ruffin nous sommes d'accord peut-être sur le diagnostic mais pas sur l'horizon s'agit-il de diviser le peuple ou de le rassembler tribune de françois ruffin qui éclaircit sur ses proximités ou non avec france avec fabien roussel donc ça ça me paraissait moi j'ai souvent défendu l'idée que non il me semble que ruffin dit pas la même chose d'ailleurs je l'avais même mis dans mon thread dimanche où ruffin s'étouffait en entendant les propos de de fabien roussel sur le travail donc on va lire ça ensemble au calme ensuite les syndicats s'éloignent d'une participation à la grande marche voulu par mélenchon comment on va la faire cette rentrée sociale parce que la dernière fois moi j'en parlais avec un copain qui est à la cgt la dernière fois c'était n'importe quoi la dernière fois j'entends 2017 le moment où on rentre en septembre après l'élection de macron et que la gauche est encore chaude branle bas de combat les insoumis tout le monde est chaud on était à ça du à 600 mille voix près bon allez maintenant on résiste on résiste dans la rue aux premières réformes il y en a eu des réformes dès que macron est arrivé au pouvoir il y a eu les ordonnances travail qui venaient parachever ce qui avait été fait avec la loi travail etc et ça avait été très compliqué d'organiser un mouvement social notamment parce que les syndicats ne voulaient pas être à la botte de la france insoumise la charte d'amiens etc quoi donc on va revenir là dessus avec un petit article du monde publié hier un article de bertrand bissuel julie carrière et sandrine cassini petit article vraiment juste pour faire le point sur les positions des uns et des autres et ensuite on va regarder une petite vidéo ce sera la petite pause vidéo de cinq minutes de la cgt sur l'inflation je n'ai pas encore regardé je me suis dit ah c'est bien si la cgt fait des petites vidéos c'est 36 vues on est on va regarder ce que fait la cgt en audiovisuel en sachant que c'est la cgt infocom donc c'est celle à cgt c'est une fédération de syndicats une centrale de plein de syndicats la cgt infocom c'est la cgt dédié au métier de l'information et la communication donc on a théoriquement là dedans des gens qui bossent dans l'information et la communication donc théoriquement qui savent faire des vidéos et communiquer on va voir ce qu'ils nous ont fait sur l'inflation la vidéo s'appelle l'inflation c'est la pauvreté en abondance ensuite qu'est ce qui nous attend derrière avec la bataille des retraites macron relance la bataille des retraites devant une assemblée de journalistes le président a appuyé sur l'accélérateur lundi afin que la réforme hautement inflammable qu'il appelle de ses voeux entre en vigueur dès l'été les syndicats s'opposent unanimement à un recul de l'âge de départ où en est le gouvernement est ce que ça va passer en force qu'est ce qui va se passer c'est un article de dan israël qui travaille pour médiapart sur les questions sociales je réponds à un texto vite fait hop attendez je vais répondre mieux que ça je vais pas juste répondre ok on moi je pense j'aurai fini à 18 heures hop c'est bon vous n'êtes pas pressé voilà je vous ai dit on a trois heures on a trois heures bon ensuite on va se regarder un petit sujet qu'a sorti amnesty international amnesty france en l'occurrence pas amnesty international enfin la branche française d'amnesty international qui a sorti un petit sujet waouh c'est la décatombe là il ya du vent de partout sur le qatar sur le qatar où on en est les exploités du qatar voilà en plus du débat sur le que la climatisation dans les stades on va pouvoir aussi remettre avec cette idée de mondiale du qatar remettre sur le devant de la scène ces problématiques là amnesty quand amnesty traite un truc il le traite assez sérieusement avec des chercheurs avec des études avec des machins donc on va regarder voilà que vous ayez une idée précise parce qu'on entend oui il ya des des chantiers qu'on fait des morts oui bah très bien combien qui comment est ce que ça a été dissimulé est ce que les autres gouvernements sont au courant ont des preuves concrètes sur quoi on peut interpeller nous nos gouvernements pour dire c'est ou même notre équipe de foot ou même la fédération française de football pour leur dire non mais là quand même c'est un peu trop ensuite un petit article celui-là risque de passer à la trappe si on est un peu short un petit article sur elon musk enfin pas sur elon musk sur twitter publié dans les jours le rachat avorté du réseau met en lumière une question quelle place entend-il occuper dans la guerre que se mène conservateur et progressiste ce réseau évidemment c'est le c'est twitter et bon nous ici on est beaucoup sur twitter mais peut-être pas vous peut-être que il ya d'autres sujets qui vous intéresse plus comme par exemple le zeevent le zeevent on va regarder un petit peu le sujet pour brut qui qui a fait ça c'est charles villa qui est allé filmer les coulisses du zeevent on va pas regarder en entier parce que la vidéo dure 25 minutes mais on va peut-être éventuellement regarder les dix premières minutes pour voir moi je sais pas moi je suis pas au zeevent je connais des gens qui y vont mais j'en sais rien on va regarder ça avec brut ensuite et ben un long article très très long article sur zeevent le zerathor streamer trimeur en quête de tempérance une sorte de portrait parolien de fer un petit peu long dans le monde alors qu'a eu lieu ce week-end la 7e édition du zeevent son événement caritatif le streamer français adrian nougaré dit zerathor aspire à lever le pied et esquiver les polémiques raté j'ai envie de dire mais on va regarder on va regarder ce qu'en ce qu'en dit le monde ce qu'en dit des journalistes un peu extérieurs qui essaient de faire un portrait de zerathor un portrait en tout cas sans doute un petit peu politique polémique parce que on va parler de ces questions là dans ce portrait que de quelle manière on peut faire du caritatif sans faire de politique on va voir ce que nous raconte aurélien de fer pour la rubrique pixel du monde un article que je n'ai pas encore lié que je vais découvrir un peu avec vous et moi je connais pas personnellement zerathor je l'ai croisé une fois j'en sais rien je vais sans doute en apprendre dans dans cet article moi même donc voilà 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 c'est un beau programme non qu'en pensez vous alors je vais pas vous demander par quoi on commence parce que je sais je sais déjà je sais déjà par quoi on commence on commence par cet article très concret sur catenins catenins le canard enchaîné on va lire déjà ce petit petit article de du canard enchaîné qui résume un petit peu ce qui va être reproché dans les prochains jours à adrien catenins c'est ce sur quoi la france insoumise va devoir se positionner encore un problème délicat à gérer pour les insoumis le député du nord et coordinateur national du mouvement adrien catenins est soupçonné de s'être livré à des violences conjugales sa compagne a très récemment déposé une main courante auprès des services de police du nord déjà la mise en cause par plusieurs femmes d'un fidèle de jean-luc mélenchon éric coquerel le président de la commission des finances de l'assemblée avait mis le feu au sein de la france insoumise adrien est l'un de ceux qui incarne l'avenir du parti l'après mélenchon s'inquiète un parlementaire cette nouvelle affaire ne peut que provoquer un tremblement de terre donc évidemment bon là c'est on sait pas qui c'est on sait pas qui dit ça mais ce serait un parlementaire pas nécessairement un parlementaire insoumis d'ailleurs il est juste c'est juste c'est juste titrer un parlementaire interrogé par le canard le parquet de l'île a choisi de ne pas s'exprimer pour cette sur cette affaire pour l'instant quant à l'avocat d'adrien catenins l'avocate d'adrien catenins elle nous a précisé le 13 septembre au matin donc hier matin qu'il s'agissait d'une main courante qui a été déposée à la suite d'une dispute dans le but de se prémunir en cas de litige autour de ce divorce donc ce divorce qui depuis a été acté un communiqué commun voilà publié quelques heures plus tard par adrien catenins et son épouse reprenez ces termes céline catenins y affirmait aussi qu'elle avait précisé aux policiers ne pas vouloir ni porter plainte ni suite judiciaire à la dite main courante donc à écouter l'avocate d'adrien catenins il s'agirait d'avoir une preuve concrète qui a eu une alerte dans le cas d'un divorce pour aider à trancher alors peut-être qu'elle veut la garde des gosses et que ce cette main courante va aider à la voir peut-être qu'il y a plus grave que ça c'est on verra ça dans les suites du est ce que c'est juste un mec qui monte le ton et tape sur les murs est ce que c'est un mec qui tape sur sa femme ça c'est le nom pour l'instant on n'en sait pas plus et on arrive à la fin de l'article qui est tout est donc bien qui finit bien et sandrine rousseau va sûrement applaudir voilà c'est la fin de l'article qui c'est la fin de l'article qui pour le coup a interrogé beaucoup de gens vous voyez il ya chez kevara sur sur twitter qui dit la conclusion avec sandrine rousseau quel est le rapport c'est vrai je sais plus j'ai vu la elia verron aussi réagir elle est où la elia la elia qui dit c'est incroyable un type est accusé de violence conjugale mais c'est une féministe qui est ciblée à la fin les complicités féminines je vais vous lire ce qu'a dit la elia les complicités féminines contre les violences faites aux femmes bien sûr que ça existe le soutien le silence la compromission mais là on n'a aucun élément pour l'instant qui permet d'incriminer sandrine rousseau que je sache on dirait juste un réflexe et c'est vrai c'est très juste sandrine rousseau n'a pas encore défendu adrien catenance contre vents et marées je vois là mais c'est juste gratos la petite crotte de nez à la fin sandrine rousseau qui comme si elle ne s'en mangeait pas suffisamment qu'on pourrait on pourrait aussi se dire que ça s'inscrit dans le cadre d'un harcèlement plus large de sandrine rousseau que ce soit dans dans sur les réseaux sociaux ou dans les grands médias et donc ça interroge est ce que qu'est ce qui se passe au canard enchaîné pour que parce que vous voyez bien que sur l'affaire catenance à proprement parler elle vient à peine d'ouvrir je peux pas vous en dire davantage pour l'instant il n'y a pas d'autres articles pour l'instant et comme je vous disais à partir du moment où céline catenance a décidé de ne pas avait décidé de ne pas porter cette affaire ni plus loin en justice ni dans la presse une enquête pour l'instant c'est difficile ils sont donc en instance de divorce on va parler maintenant du canard enchaîné qu'est ce que c'était que cette petite remarque et qu'est ce qui se passe au canard enchaîné est ce que est ce que c'était est ce que c'était pas une vieille garde du canard enchaîné un peu railleuse sur sandrine rousseau une vieille garde chez laquelle il resterait peut-être un petit peu de sexisme un petit peu de ce parfum d'un autre temps qui aujourd'hui commence à être un peu malaise à minima un peu malaise au moins un peu gênant conflit de génération aux canards enchaînés c'est l'histoire d'une boîte où l'on ne peut pas ouvrir sa gueule donc c'est un une enquête publiée par le monde dans m m le magazine là leur hebdo en gros une enquête qui est sortie il n'y a pas très longtemps un qui est sorti le 8 septembre donc la semaine dernière la révélation de la plainte d'un journaliste pour suspicion d'emploi fictif au sein de la rédaction de l'hebdomadaire satirique a fait l'effet d'une bombe il y aurait eu une histoire je pense que l'article va le redire mais il y aurait une histoire d'emploi fictif où une paie aura été versée à la femme de quelqu'un de la rédac alors que elle avait pas vraiment écrit de trucs mais bon c'était plus pratique ou je sais pas quoi l'affaire est révélatrice de la bataille qui oppose depuis des mois une vieille garde dirigeante et les partisans de la modération rien n'est insurmontable nous sommes le 26 août et eric amptaz réacteur en chef et administrateur au canard enchaîné nous a donné rendez-vous au germano-pratin café de flore à paris germano-pratin ça veut dire qu'il vient de saint germain des prés donc rive gauche à paris alors c'est qui c'est haute d'assonville c'est ça haute d'assonville a pu rencontrer le rédacteur en chef et administrateur du canard enchaîné très smart dans sa surchemise bleu marine sagement boutonné ses cheveux poivre et sel cranté au peigne le septuagénaire 72 ans peu d'hissère est en train d'oublier son thé vert dans quelques heures le monde va révéler ce qu'il sait déjà le journaliste maison christophe nobili a déposé le 10 mai une plainte contre x pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux potentiellement commis au canard une bombe dégoupillée au coeur de cette institution française de 107 ans d'âge qui a fait des affaires politico-financières en toujours son miel son crédit et sa fierté pour leur la conversation porte sur le tumulte interne à la rédaction cela fait donc pour l'instant on parle pas encore de cette plainte on parle plutôt du bordel qu'elle a mis dans la discussion ça fait plusieurs mois que le canard enchaîné traverse une crise et eric amptaz a raison elle n'a a priori rien d'insurmontable une partie de l'équipe réclame des embauches des développements numériques bref des bonnes intentions pour paver l'avenir du journal vous savez que le canard enchaîné refusait complètement de d'avoir une version numérique mais pendant des années des années des années c'était non nous on est papier 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 sur leur site il n'y avait rien du tout si ce n'est la une je crois et il a fallu le confinement le premier confinement pour qu'il passe au moins un pdf je crois à l'époque mais il y en a qui réclameraient peut-être à la fois une édition numérique un abonnement numérique ça a si bien réussi au monde qu'on puisse comprendre que qu'on peut comprendre que dans d'autres rédactions on ait envie que cette transformation qui aurait peut-être pu se faire depuis longtemps se fasse enfin et on imagine aussi que on pourrait penser à un développement peut-être un petit peu plus smart des réseaux sociaux de la manière il y a moyen de faire énormément de choses en fait avec les infos avec la rédaction du canard enchaîné donc il y a une jeune garde qui dit c'est un peu sous exploité là ce qu'on a on a on a on a un a un trésor on a aussi un trésor de guerre le canard enchaîné est une rédaction qui a beaucoup de moyens qui a vraiment mis beaucoup de côté beaucoup de pognon il ya un magot au canard enchaîné donc qu'est ce qu'on en fait du magot quoi ça je pense ça va être dit un peu plus tard donc d'un côté une partie de l'équipe réclame des embauches des développements numériques bref des bonnes intentions pour paver l'avenir du journal l'autre partie principalement incarné par michel gaillard le président des éditions maréchal le canard enchaîné et son ami nicolas brimo directeur général délégué directeur de publication il voit une représentation toute personnelle de l'enfer fait de dépenses susceptibles d'entamer le trésor de guerre 130 millions d'euros au dernier comptage qui assure au volatile sa place au paradis des médias indépendants c'est évidemment un des paradis un des médias indépendants les mieux lotis c'est vrai que la plupart des grands titres de presse sont des déficits ont parfois des dettes etc eux ils sont dans le ils sont dans le vert depuis très longtemps au point qu'ils ont pu mettre de côté dans n'importe quelle entreprise des discussions aurait lieu en comité social et économique et une partie au moins de ces plantureuses réserves seraient investis dans des projets susceptibles de les accroître encore mais pas aux canards dépenser de l'argent c'est très facile en gagner c'est beaucoup plus dur à coutume de dire nicolas brimo qui tient les cordons de la bourse de quoi provoquer des crispations c'est l'histoire d'une direction qui ne veut pas partir c'est l'histoire d'une boîte où il y a beaucoup d'argent et pas assez de contre-pouvoir c'est l'histoire d'une boîte où tout est vissé où on ne peut pas ouvrir sa gueule où on évolue jamais attablé non loin du journal un jour ensoleillé cette plume énervée mais prudente la plupart des personnes que nous avons recruté que nous avons rencontré ont réclamé l'anonymat cette plume énervée mais prudente ne sait pas très bien par où commencer le récit de ces derniers mois donc on voit qu'Aude d'Assonville est allé voir à la fois la vieille garde et à la fois la jeune garde le plus simple consiste sans doute à revenir sur les événements qui ont conduit à la première extravagance pour une maison aussi ancienne et familiale la constitution en décembre d'une force d'opposition en bonne et due forme avec la création d'une cellule syndicale snj cgt par christophe nobili c'est à dire qu'il n'y avait pas de syndicat jusque là et que la snj cgt a permis de faire en sorte que les journalistes puissent se syndiquer et donc contester de temps en temps la rédaction à la direction pardon le journaliste enquêteur depuis une quinzaine d'années ne supporte plus l'ambiance astringente qui règne aux 173 rue saint-honoré fin décembre il s'est imposé entre nicolas brimo et hervé lifran parce que le premier menacé le second lui cassé la figure trois fois de suite assure un témoin de la scène donc ça les tons qui monte ça monte un peu dans les en régime j'ai cassé la gueule lors d'une conférence de rédaction un peu animé lifran avait sur le ton de la blague comparé brimo à eric zemmour le candidat de reconquête à la présidentielle ce qu'il n'avait pas du tout apprécié la semaine précédente une jeune journaliste était sortie en larmes d'un échange avec nicolas brimo après avoir essuyé une salve de récriminations salé quelques jours plus tard une autre consoeur qui était la même pièce passablement secoué une troisième fera savoir par la bande qu'elle n'acceptera plus le ton sur lequel il s'adresse parfois à elle et ben dis donc donc c'est particulièrement c'est particulièrement sur les meufs 1 et là on peut comprendre un petit peu mieux les petites vannes sur sandrine rousseau les machins si c'est ça l'ambiance et si c'est comme ça qu'on traite les jeunes journalistes l'hebdomadaire ne compte que six femmes journalistes parmi les 23 en cdi sur un total de 50 salariés donc ça veut dire qu'il y a 23 femmes en cdi sur 50 salariés dont seulement six journalistes c'est à dire que les autres sont à la compta sont voilà d'autres postes et ça veut dire que sur les six femmes journalistes il y en a déjà trois qui sont sortis en se faisant insulter quoi quand on imagine à quoi devaient ressembler les rédactions dans les années 1950 1960 et bien c'est ça le canard résume l'une des personnes qui a pris sa carte syndicale donc et qui donc veut rester anonyme comprendre les collègues ils sont individuellement charmant et accueillant mais l'ambiance peut se révéler âpre pour ne pas dire viril pour affronter quelqu'un comme brimo mieux vaut effectivement être à jour de ses séances de cardio tant il dégage d'énergie ce 1er juillet surchauffé ce grand bonhomme bourru mais charmeur a accepté de prendre un thé et un thé glacé au café verlet situé au pied de la rédac l'endroit fait couramment au fils d'annexe c'est là qu'ont lieu les séances de calinothérapie avec ceux qui ont des doléances à exprimer un litige à régler bon cette fois ci il s'agit plutôt de s'apprivoiser donc la journaliste a aussi rencontré ce fameux brimo répondre à notre curiosité n'est pas chose aisée pour lui qui cultive la discrétion pour soi même comme pour ses sources nicolas brimo qui aura 72 ans le mois prochain est entré au canard en 72 six ans après michel gaillard 78 ans son ami est alter ego avec lequel il forme un duo insoluble quand michel a été élu président en 2017 nicolas est devenu directeur de la publication de leur bureau qui se font face il décide de la destinée économique du journal comme de son contenu éditorial vous comprenez le président dirige l'entreprise à proprement parler et le directeur de la publication contrôle choisit un petit peu les contenus publiés c'est pas pareil c'est pas le même métier mais bon il arrive dans la presse que ce soit interchangeable aussi au canard propriété des salariés et de quelques anciens il est même plutôt bien vu d'ailleurs dans la presse que le directeur soit quelqu'un du métier plutôt que je pas quelqu'un qui aurait fait l'ENA et qui vient faire juste diriger l'entreprise quoi au canard propriété des salariés et de quelques anciens ils sont chez eux les deux là parfois de la pièce d'à côté on entend le clic ti de leur coupe ongles décrit un journaliste alors quand les deux hommes ont vu surgir le syndicat synonyme de contre-pouvoir ils l'ont très mal vécu un syndicat un comité d'entreprise et puis quoi encore je ne vois pas avec un drh soupire eric amptaz membre du conseil d'administration depuis 1991 tellement accablé qu'il en nommait d'aimer la voix d'élever la voix le canard c'est un endroit différent des autres justifie un ex collaborateur les patrons sont éminemment respectables ils sont profondément gentils bon l'ambiance est très familial c'est petit le canard est ce que ça vaut la peine de devenir quelque chose de plus de plus dans la norme est ce que ça vaut la peine de devenir quelque chose de plus dans la norme avec un drh un syndicat machin non c'est familial on reste entre nous en tout cas dans les jolis bureaux parquetés du premier arrondissement décoré des dessins d'illustreux anciens où l'on est historiquement rétif à toute forme d'organisation formelle c'est une sorte de révolution qui s'est alors déclenchée avant mars 2020 et le premier confinement il n'en aurait sans doute jamais été question à l'époque les jours de bouclage on se partageait des victoires et entre copains quand les pages étaient encore en place et que l'édition partait à l'imprimerie le mardi entre 15 et 16 heures on déjeunait on trinquait avant de se retrouver à la conférence de rédaction du mercredi après midi pour quelques-uns cependant le rituel commençait à ressembler à un passage obligé l'accumulation de griefs non exprimés empêchait la spontanéité on ne se marre pas tant que ça au canard confesse un canton l'habitude en tout cas n'est pas revenu avec le retour à la vie normale bon prince nicolas brimo l'admet ce n'est pas que ce n'est pas que le covid le mardi michel gaillard et moi on se lève à 6 heures du matin on est là à 7 heures on finit à 15h30 on n'arrête pas on est cuit on a plus 50 ans non plus l'âge des capitaines le voilà le grand sujet ils ont beau évoquer régulièrement leur prochain départ ni l'un ni l'autre ne semble devoir mettre leur projet à exécution à la dernière assemblée générale des actionnaires le 22 juin seul André Escaro 94 ans a rendu son tablier au profit d'Hervé Liffran 66 ans et d'Odile Benyaya Quider 56 ans michel gaillard qui avait laissé entendre qu'il passait la main qu'il allait passer la main incessamment sous peu a été reconduit pour un an la limite d'âge pour être pdg film donc c'est marrant parce que l'article dit en gros avec le confinement les petites discussions informelles qui se passaient le mercredi après-midi on a arrêté de les faire et on les a pas reprises après le confinement peut-être que c'était aussi une de ces institutions qui permettait que ça tienne là il n'y a même plus ça la limite d'âge pour être pdg fixé à 72 ans a subrepticement disparu des statuts de l'entreprise en 2014 2015 quand elle est passée de société anonyme à société par actions simplifiées au canard on n'est pas fan de la retraite à 60 ans euphémise eric amtas dans un nouveau murmure l'éditorialiste de la page 1 n'y pense pas non plus pour lui même l'usage veut que l'on ne reste pas rédacteur en chef au delà de 75 ans si on prend cette date butoir j'ai encore deux à trois ans devant moi pose-t-il calmement pourquoi se contraindrait-il à devancer l'appel je me sens en forme et on m'a pas encore signalé que je suis gâteux faut bien comprendre que personne ne demande à prendre la place des directeurs ce qu'on leur reproche c'est de pas préparer la suite assure plusieurs canetons de la cellule syndicale sans convaincre tout à fait le reste de la rédaction c'est vrai que les autres ont une autorité morale et tout c'est compliqué de faire bouger un truc et imaginez s'il y avait des jeunes à médiapart qui commençaient à trouver que ah et oui machin bon alors à médiapart ils ont pas eu à le faire et d'où il a rendu les clés de la rédaction il ya déjà quelques années à aujourd'hui ce qui est un duo de rédacteurs en chef un rédacteur une rédactrice et d'où il n'est plus que la vitrine commerciale la vitrine pour aller dans les plateaux etc la vitrine de médiapart mais il c'est plus lui qui dirige il a une fonction un petit peu éloignée de de voilà idem pour arrêt sur image comme c'est très bien dit dans le chat où daniel schneiderman a lâché lâché le journal pour le transmettre à loris guémard qui est maintenant rédacteur en chef avant il avait transmis à emmanuel valters bon les choses avancent ça avance pas par contre au canard enchaîné et ce que leur reproche aussi donc les jeunes journalistes c'est de même pas préparer la suite avant de lâcher la rédaction edoui et quelques autres autour de lui avaient préparé la suite je pense à françois bonnet par exemple ils avaient préparé la suite déjà ils avaient formé les journalistes pour prendre la suite etc et ils avaient pas arrêté de dire on va partir on prépare la suite on va partir et ils sont partis voilà françois bonnet est parti à la retraite même pas encore edoui mais edoui bon c'est pas encore pareil edoui c'est la reine d'angleterre de médiapart c'est très bien vu c'est très bien vu donc porteur de ce désir de renouveau christophe nobili a été élu délégué syndical à une très large majorité le 11 mai la veille sans en avertir personne seul c'est très proche connaissait son intention il a déposé plein de contrix en son nom propre ce fouineur hors pair de 51 ans non ce fouineur hors pair de 51 ans n'endormait plus depuis plusieurs semaines après avoir découvert niché dans les comptes du journal le nom d'une collaboratrice qu'il ne connaissait pas il a bien tenté de tirer l'affaire au clair auprès de nicolas brimo et les avocats se sont parlé mais les éclaircissements avancés ne l'auraient pas convaincu quand on sort l'affaire fillon et qu'on découvre la même chose dans sa propre rédaction on a honte justifie une voix en interne il a estimé qu'il n'avait pas le choix donc celui qui a finalement déposé une plainte et fait sortir le truc imaginez la trahison pour les chefs non seulement il monte une une antenne syndicale mais en plus de ça il poucave la police il poucave il dépose une plainte sur il ya eu un emploi fictif au canard enchaîné quoi donc ça oui le journaliste restera comme celui qui aura plombé la direction du journaliste celui du jeu du volatil celui qui a pris le risque de faire entrer la police au canard gronde l'un deux ils sont quelques-uns qui ne lui pardonneront pas son geste c'est pour ça qualifié de dangereux et déloyal j'imagine à leurs yeux le parallèle avec l'affaire fillon n'a d'ailleurs pas lieu d'être il n'y a eu aucun enrichissement personnel à reprocher aux dirigeants puis j'ai envie de dire il y a une autre grosse différence c'est pas de l'argent public bon la réalité dépasse le fictif s'est réécrié le comité d'administration en une de son édition le 31 août dans une tentative de justification des faits un poil alambiqué la direction assure qu'andré escarot dessinateur des vignettes qui illustre la page 2 la marocanard et administrateur jusqu'en juin a été aidé par sa femme et dite contre rémunération depuis son départ officiel en retraite en 1996 quelques heures plus tard 14 collaborateurs rédacteurs dessinateurs correctrice peu convaincu par ces explications ont rétorqué du tac au tac dans un communiqué que tout cela ne tenait pas debout cet été rue saint-honoré et plus encore depuis que l'affaire a été éventée l'atmosphère est devenue irrespirable tout ça est désolant faut-il que l'heure soit grave pour que le doyen claude angélie 91 ans ancien rédacteur en chef accepte lui aussi de nous rencontrer le 31 août le nous c'est hôte d'assonville pour le monde paré de bleu du fond des yeux jusqu'aux veines des mains le journaliste secoue la tête de gauche à droite cette figure de l'investigation a beau faire partie de ceux qui ne décrocheront jamais ses papiers sur la défense et l'armée française figure toujours page 3 en bas il est solidaire des protestataires à lui il est solidaire des protestataires certes il aurait préféré que christophe nobili ne porte pas plainte et que l'affaire se règle en famille malgré les trois millions d'euros qui pourraient s'être volatilisés des comptes de la société correspondante à l'enveloppe totale des salaires charges comprises qui auraient été versé à édite ah ah oui c'est pas un mois un an de salaire c'est trois millions mais lui qui travaille aussi avec son épouse stéphanie meynier ils ont écrit plusieurs livres ensemble à signer le communiqué sans hésiter regrettant que brimo et gaillard n'ait pas publiquement admis leur faute comme il l'avait fait en interne même si sur le coup il est difficile de faire son autocritique celui qui l'a fait se grandit chuchote angélie les sourcils froncés claude angélie c'est celui qui révéla l'affaire dite des diamants de bokassa offert par l'ancien dirigeant centrafricain au président de la république de l'époque valéry giscard d'estin c'était lui déjà qui avait pris le relais des carreaux quand un soir de 73 le dessinateur avait dérangé des flots des faux plombiers et des agents de la dst en fait en train de poser des micros au journal il avait retrouvé les commanditaires et avait dévoilé leur nom des faux plombiers étaient venus dans la rédaction du canard enchaîné pour poser des micros en 73 donc sous giscard entre deux silences éloquents en mesure à quel point angélie regrette la publicité accordée à l'affaire de l'emploi fictif les accusations faciles et les conclusions hâtives les déchirements internes les risées externes et surtout l'atteinte à l'honneur du journal pour la deuxième fois cette année après que l'obs a révélé la présence à la rédaction de 57 à 69 d'un journaliste espion à la solde du pouvoir tchécoslovaque alors ça ça m'avait complètement échappé bah oui giscard 73 ah c'est 74 moi dans ma tête c'était 71 j'avais tout décalé donc c'était sous pompidou certains rédacteurs craignent même que les lecteurs ne ah non attends j'en ai vu j'en suis pas là le canard pourtant n'est plus tout à fait l'institution puissante et crainte qu'il a été bon quand même de la vie générale le journal aurait bien besoin d'un nouveau scoop de l'ampleur de celui de 2017 quand les rédactions quand les révélations d'isabelle barré hervé lifranc et christophe nobili sur l'emploi fictif de pénélope fillon auprès de son mari alors dans la course pour l'élysée avait bouleversé l'élection ça pourrait expliquer aussi la hâte avec laquelle ils ont publié le truc sur quatre nains il faut absolument sortir des nouveaux trucs dans le canard enchaîné ça fait longtemps qu'ils n'ont pas levé un gros lièvre certains rédacteurs craignent même que les lecteurs ne trouvent plus leur compte dans le choix des sujets abordés on a un petit décrochage par rapport à la société actuelle reconnaît l'un d'eux les questions de genre sur les gaffames la banlieue ou la religion sont traités avec trop de parcimonie pour ne pas trahir une réelle difficulté à en rire voire simplement en parler il y a une ligne très laïcard de vieille vous voyez vieille gauche quoi sur les questions notamment de religion de je sais pas quoi sur les femmes vous avez vu un petit peu plus tôt sur le féminisme pareil ça ricane beaucoup mais pas nécessairement dans le sens dans lequel on on ricanerait nous sur ces questions là quand on l'interpelle par exemple sur la grande prudence du canard vis-à-vis du mouvement me too nicolas brimo réagi au quart de tour donc lui c'est la vieille garde dans une drôle de réponse j'ai été mis en examen une seule fois dans ma vie c'était pour propagande antinataliste sous giscard l'avortement le canard l'a toujours défendu ce qui n'est pas le sujet signe que rien n'est immuable l'impensable s'est produit en 2020 quand les comptes fièrement publiés chaque année ont plongé dans le rouge non que le volatile se soit mis à battre de l'aile il s'en est écoulé 184 693 exemplaires en kiosque en 2021 en baisse de 4% auquel il faut ajouter les 88 600 abonnements papiers et les 13 380 abonnements numériques mais la crise de prestalis la société coopérative qui distribue les journaux avant france messagerie a coûté 3 9 millions d'euros sur deux ans au journal voilà c'est une crise pour laquelle ils peuvent pas grand chose mais en effet moi je me souviens on ne trouvait pas le canard mais on trouvait plein de journaux qui étaient plus distribués donc ça a dû coûter cher à beaucoup d'éditions papier surtout si comme le canard t'as pas engagé ta grande métamorphose numérique une chose en entraînant une autre les salariés ont été privés d'intéressement et de participation rétabli cette année ce qui n'a réjoui personne il fallait augmenter le prix il a fallu augmenter le prix passé de 1 euro 20 à 1 euro 50 le prix de ces deux feuilles pliées formant les huit pages qui comptent tant dans le paysage politico médiatique français ce qui n'était pas arrivé depuis 26 ans le canard c'est artisanal à un point qui n'a plus de sens pointe l'une des personnes mobilisées si on ne crève pas nous d'épuisement c'est le journal qui y passera on peut pas continuer comme ça la nécessité d'embaucher de nouveaux talents fait quasiment l'unanimité chez les personnes que nous avons contacté le 1er juillet fanny rousse guindos 24 ans a décroché un cdi après une année de présence dans l'équipe venu du quotidien sud ouest et collaborateur depuis des années bruno d'yves 61 ans devrait bientôt prendre les manettes de la page 2 la fameuse marocanard qui compile les indiscrétions politiques mais c'est la page que je vous lis tout le temps moi c'est toujours celle là la page 2 tu sais un peu qui a envie de raconter quoi sur qui est dans le gouvernement les machins t'as vraiment les indiscrétions que tu vois pas dans le reste de la presse donc voilà pour le 109 le 109 c'est donc bruno d'yves qui va reprendre la marocanard 61 ans l'excuse selon laquelle l'hebdomadaire satirique impressionnerait tant que les confrères n'oseraient pas y postuler ne convainc plus personne la vérité c'est que la direction a peur peur de faire entrer des gens qui ne leur obéissent pas peur d'être largué peur que le pouvoir lui échappe communique à un encarté donc un encarté c'est quelqu'un dans la rédaction du canard qui sait s'indiquer lui-même oh putain il est déjà 16 heures moi je savais qu'on allait passer un peu de temps sur le canard on fera plus court pour la suite de toute façon il faut bien reconnaître que l'hebdomadaire semble préférer soigner ses vieux plutôt que s'ouvrir aux jeunes entre 6 et 8 hommes atteints par la limite d'âge continuent d'envoyer des articles très régulièrement je viens seulement de comprendre qu'en nous mettant à la retraite tout en nous versant une petite pige le canard met à contribution la sécu pour alléger les charges salariales de l'entreprise c'est légal mais moralement tout à fait discutable persifle l'un de ses jeunes anciens écartelé entre le confort de la situation et la gêne d'en profiter en 2008 un système de retraite chapeau qui avait équivalé aux intéressés un complément de rémunération et à l'entreprise des exonérations de cotisations sociales est venu améliorer des conditions déjà enviables mais depuis une réforme de 2019 et l'interdiction de cette pratique nicolas brimo cherche comment permettre aux exclus du dispositif de bénéficier d'un avantage équivalent comment faire en sorte de trouver une petite combine pour que bon nous on les paye un tout petit peu mais il ya un complémentaire un truc voilà qui vient de la sécu qui vient de la retraite j'en sais rien la solution tardant à venir l'impatience a commencé à monter le ressentiment aussi car alors que le confort des seniors est bien assuré celui des juniors c'est à dire les non retraités sans parler des collaborateurs occasionnels laissait à désirer vous savez qu'on n'a même pas accès librement aux stylos bic s'étranglent un journaliste qui trouve la ceinture un peu serré une réunion sur l'avenir numérique du journal obtenu de haute lutte fin loin fin juin s'était conclu sur l'urgence de se doter d'un community manager voyez je vous l'avais dit il est quand même question de un moment de développer le numérique et on voit bien que sur le twitter par exemple du canard enchaîné y'a rien y'a quasi rien y'a aller le mardi publie un peu leur une et ils disent attention révélation demain on publie un truc c'est tout à hervé lifranc qui lui répercutait cette requête c'est d'avoir enfin un community manager nicolas brimo a répondu t'as une idée du prix que ça coûte ce n'est que contraint et forcé par la pandémie que le canard a franchi ce qui aux yeux de ses dirigeants nés sous la quatrième république s'apparente à une sorte de rubicon et tremper une palme dans le numérique le journal peut désormais se lire en ligne et payant et fait coin coin plusieurs fois par semaine sur le réseau social à l'oiseau bleu où il compte près de 800 mille abonnés c'est énorme un compte à 800 mille abonnés et t'en fais rien tu tweets trois fois dans la semaine quoi mais sitôt les principaux titres de l'édition parue sitôt disparu dans le flot des tweets et des buzz qui lui ne s'interrompt jamais et c'est pour ça qu'un community manager c'est du plein temps c'est du plein temps et c'est pour ça que vous voyez bfm tv tous les dix minutes il ya un tweet il faut être là tout le temps en fait pour faire venir voilà mais donc 350 mille euros ont cependant été provisionné pour l'année qui vient au nom du développement numérique reste à définir une stratégie même abasourdi même scandalisé toute la mare continue de savoir gré à ses patrons omnipotents d'avoir gardé le canard financièrement indépendant de l'avoir doté d'un confortable matelas et de permettre à ses journalistes d'écrire en toute liberté comme nulle part ailleurs les salaires annuels qui intègre 15 mois 15 mois plus les gratifications et primes annuelles sont supérieures de 20 à 30% à se verser dans les autres hebdomadaires quotidien nationaux ou sites d'information avait rappelé la direction du journal dans un courrier en date du 9 février alors quoi qu'il arrive les prochaines semaines quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines mise en examen changement d'organigrammes nouvelles embauches réflexions éditoriales ou rien de tout cela l'essentiel rue saint-honoré sera de continuer à enquêter à ironiser comme avant comme si de rien n'était la conférence de rédaction le 31 août après midi s'est d'ailleurs déroulé sans un mot sur l'affaire en cours parce que rien jamais n'est insurmontable bon on va voir comment ils vont surmonter ça au canard enchaîné en tout cas voilà on comprend un peu mieux aussi pourquoi par exemple à une heure où il ya une réflexion dans toute la profession sur le traitement des violences sexistes et sexuels le canard peut se contenter de sortir ça rapidement sans l'accord de la supposé victime de la victime et de finir en ironisant sur les féministes à la fin de l'article on comprend aussi un petit peu mieux voilà quand on voit les pesanteurs générationnel on va dire au canard enchaîné disons le disons le comme ça maintenant il ya une autre gauche il ya une gauche qui il n'y a pas que au canard enchaîné qu'on ne veut pas vieillir et qu'on est un peu dans l'ancien monde et qu'on a du mal à se moderniser il ya aussi il ya aussi au parti communiste français particulièrement depuis que ça vous fait que saucisson chef a pris la tête du parti au dernier grand congrès alors on va s'écouter fabien roussel chez france info ce matin il a beaucoup été reproché à fabien roussel évidemment sa sortie sur moi je défends ceux qui travaillent contre les allocs alors moi j'avais dit oui les allocs c'est raciste et tout parce que oui quand on dit les allocs il a été obligé de le préciser plusieurs fois après non je parlais des allocs chômage les allocs chômage maintenant je le dis c'est les allocs chômage très bien mais bon il y avait un sous-entendu derrière les allocs mais en fait les allocs chômage ça va pas non plus pourquoi est ce que c'est bien le moment de lancer un grand débat sur enfin vous allez voir vous allez voir que il se fait tomber dessus il se fait tomber dessus y compris par les journalistes de france info qui à mon sens ont posé quelques bonnes questions j'ai écouté hier un space twitter de france info avec nathalie saint cric qui franchement ils essayaient d'expliquer alors il ya tension à gauche sur la notion de travail etc mais ils n'avaient même pas les termes du débat quoi ils n'avaient même pas le la base c'était très mal compris cette histoire est très mal comprise parce que la vision hégémonique du travail qui est défendu par la droite depuis allez plein 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 d'années mais surtout depuis sarkozy c'est sarkozy qui met la valeur travail la valeur travail le travailler plus pour gagner plus en 2007 puis la valeur travail en 2012 et bien ce truc là est vraiment rentré dans les têtes de tout le monde et on le retrouve aujourd'hui dans la bouche de fabien roussel c'est à dire que c'est une pensée hégémonique à gauche ne serait ce que moi j'ai envie de dire on trouve la dignité dans le travail vraiment est ce que tous les boulots et les pays qui sont associés nous permettent de trouver de la dignité est ce qu'il n'y a pas de la dignité dans le fait de rester à la maison de se cultiver d'élever ses enfants de d'être à la retraite tiens on a encore on a pas de travail ah oui mais on a travaillé peut-être admettons d'accord mais il y a de la dignité dans les études il ya de la dignité dans les vacances et des lignités dans les congés payés attendez si si le travail est source de toute dignité pourquoi vous voulez cinq semaines de congés payés vous voulez pas être digne un mois de plus bon voilà c'est très très bizarre quand même de de revendiquer ce truc là on va écouter comment ça a été traité à france info ce matin puisque roussel et son camp reproche souvent à ses détracteurs de gauche de d'avoir compris de travers ce qu'ils voulaient dire moi je pense qu'on a très bien compris et là on va pouvoir le prendre au mot il ya cinq minutes ça va pas durer très longtemps et juste après juste après on va on va on va lire ensemble le billet de blog qui est sorti aujourd'hui de françois ruffin françois ruffin qui se distingue de roussel qui dit oh la 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 ruffin roussel même combat ruffin dit la même chose c'est devenu un classique roussel me donne à intervalles régulières le baiser de la mort dit françois ruffin nous sommes d'accord peut-être sur le diagnostic mais pas sur l'horizon s'agit il de diviser le peuple ou de le rassembler pour françois ruffin apparemment roussel divise le peuple et mais bon les journalistes font souvent le rapprochement et ça commence à agacer françois ruffin pour qui fabien roussel est nettement moins fin que ce que propose lui et moi ça je l'ai toujours défendu je le dis et le redit ne confondez pas les deux il ya un vrai naufrage sur ces questions là de la part de roussel il ya de sincères interrogations qui pourraient être fertiles sur la manière dont on s'adresse au monde du travail au précarisé etc chez françois ruffin et ça se voit dans son dernier film notamment quand vous il est sur le les femmes lui veut redonner de la dignité aux femmes qui sont dans l'aide à la personne le machin mais il veut redonner de la dignité en parlant de leur que de leurs conditions de travail en parlant de leur salaire en parlant de la manière dont on les traite les femmes de ménage de l'assemblée etc ça voilà d'accord mais pas juste en pointant du doigt les chômeurs c'est ce que fait fabien roussel on écoute ça tout de suite ensemble c'est tout ça vous fait quoi fabien roussel d'avoir entendu toute une partie de la gauche vous traitez de réac bah je d'abord ça 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 montre la nature d'où viennent ces attaques et le le ceux qui le disent c'est votre car non 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 si c'est votre camp c'est la france insoumise c'est les écologistes ça montre qu'on a des différences de vues sur ce sujet rien que ça c'est notre camp c'est votre camp qui vous le dit c'est la nupes tu vois à minima la nupes c'est son camp quand même face à la droite face au rassemblement national face à et dit non non c'est pas mon camp parce qu'il veut il est dans cette entreprise de distinction il veut absolument se distinguer moi je suis la bonne gauche moi je suis la bonne gauche du bon sens réac machin je veux pas qu'on puisse m'amalgamer avec avec les autres il y a ceux qui défendent le droit à la paresse il y a ceux qui défendent l'idée de mettre le rsa à 1000 euros et bien je défends moi l'idée que nous devons garantir nous devons nous projeter dans une société qui garantisse à tous un vrai emploi c'est tout ça ça vous fait quoi fabien roussel d'avoir alors j'ai pas bien j'ai pas bien actualisé parce que moi j'avais l'extrait de cinq minutes normalement ah non mais si attendez il est où mon extrait de cinq minutes ah il est là il est là je voulais le truc un peu plus long quand même bon là vous voyez en fait il faut savoir on peut pas comprendre non plus des balles là si on ne sait pas une chose c'est que depuis quelques depuis quelques années le parti communiste travaille sur un livret thématique qui est la formation tout au long de la vie pour pouvoir retourner en emploi très vite moi j'ai toujours trouvé que de pour eux il ya une sorte de droit à l'emploi mais qui doit s'accompagner un droit à la formation pour pouvoir retourner vers l'emploi plus vite machin pour une société du plein emploi c'est un vieux thème en fait c'est un truc qu'ils ont développé depuis plusieurs années je pense qu'il ya des gens du pcf peut-être dans le chat qui pourront me dire oui en effet c'est là dessus qu'on est et c'est là dessus qu'on est théoriquement depuis déjà plusieurs années en assurant voilà un droit à la formation etc moi j'ai toujours trouvé ça nul à chier voilà j'ai toujours trouvé ça nul à chier parce que c'était beaucoup trop proche de ce que propose la droite qui en effet aimerait bien elle aussi qu'on se fait qu'on 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 se forme tout au long de sa vie par pour être toujours adapté au marché du travail et in fine aux besoins du capital alors si le parti communiste dit la même chose en disant par contenant par contre plus de d'emplois dans les services publics etc certes c'est pas pareil c'est pas exactement pareil voyez combien je suis de bonne foi et voyez combien je sais ce que vous racontez les communistes donc non c'est pas exactement pareil mais le logiciel est le même qui est cette injonction à rentrer à tout prix dans le monde du travail et une injonction qui peut être retourné comme du judo très facilement aux communistes en disant bah vous êtes de notre côté c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et ce truc qui est voilà un thème que en effet les communistes travaillent depuis longtemps et ben on a aujourd'hui la version caricaturale de cette rhétorique portée par fabien roussel et on voit que limite il le fait mal il le fait très mal mais j'arrive pas à saisir vraiment où il va avec ça j'arrive pas à saisir à quel point ce mec est communiste ou ne l'est pas la gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations avec ces mots prononcés il ya quelques jours fabien roussel vous avez mis donc là on va regarder la version plus longue de cet extrait avec la suite parce que c'est facile de prendre des petits extraits on peut prendre aussi cinq minutes un gros bazar à gauche on va dire ça comme ça est ce que vous regrettez ce matin vos propos non je les assume totalement parce que je dis je le dis dans une tribune qui va être publié dans le journal le monde que le chômage tue le chômage tue il bousille des vies et là c'est les allocations le chômage le système capitaliste entretient ainsi merci non c'est bien alors petit voilà là il est là à dire il faut quand même que je donne des petits gages de gauche je vais dire le capitalisme en effet le chômage tue en effet le chômage tue mais est ce que c'est le chômage dans une société capitaliste avec les pressions à l'emploi ou est ce que c'est juste le fait de ne pas travailler ça n'est pas le fait de pas travailler il ya des rentiers qui vivent très bien il ya des gens qui ne sont pas sur le marché du travail et qui sont tout à fait heureux et épanouis parce que cette injonction à travailler elle pèse sur une catégorie de la population très très particulière les prolétaires les prolétaires ce sont ceux qui ont besoin de leur force de travail pour vivre et si cette force de travail ne trouve pas de débouchés dans le marché capitaliste alors non seulement ils vivent mal mais en plus ils sont jugés comme étant de mauvais prolétaires on ne reprochera pas un rentier de ne pas travailler un prolétaire par contre on va lui reprocher parce qu'il va reposer ses revenus vont reposer sur la solidarité et ça c'est pas bien voilà et donc le marché capitaliste va lui dire ça c'est dégueulasse de faire reposer tes revenus sur la solidarité alors qu'un rentier ses revenus ils viennent d'où ils viennent du capital ils viennent de l'exploitation ils viennent des titres de propriété qu'ils possèdent et ça ça n'est pas grave ça c'est très bien ça c'est une très bonne façon de gagner de l'argent en rien foutant donc soit on recentre un petit peu le débat soit on arrête de arrête de faire croire que c'est un truc anti capitaliste sinon attaque toi au rentier tu avais un boulevard avec les super profits et les machins moi je je ça me rend un peu ouf ça ça me rend un peu ouf système qui repose sur du chômage des revenus de substitution qui permet de faire pression sur le travail sur les conditions de travail et sur les salaires je dis donc que la gauche et l'ambition que nous devons avoir pour le pays et de garantir à chacun de trouver sa place dans la société de redonner du sens au travail et de garantir à chacun un travail une formation un salaire quand je dis un travail je dis un emploi la différence entre travail emploi c'est que l'emploi c'est des garanties c'est un cadre c'est un salaire c'est tout ça ça vous fait quoi fabien roussel d'avoir entendu toute une partie de la gauche vous a été de réac bah je d'abord ça 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 montre la nature de d'où viennent ces attaques et le le ceux qui le disent c'est votre car non 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 si c'est votre camp c'est la france insoumise et les écologistes ça montre qu'on a des différences de vue sur ce sujet il ya ceux qui défendent le droit à la paresse il ya ceux qui défendent l'idée de mettre leur qui défend le droit à la paresse c'est alors le droit à la paresse un texte fameux du 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 gendre de karl marx d'ailleurs et sur le droit en effet voilà mais il ya cette vision là elle est aussi chez marx chez marx c'est vraiment il s'agit aussi de dégager le plus possible on a parlé ici d'ailleurs du temps libre de faire baisser le temps de travail etc comment tu veux faire baisser le temps de travail ce que voulait marx c'est un pas ce qui permettait ça permet de développer l'esprit humain de développer plein d'autres activités l'humain c'est pas seulement une machine à produire c'est aussi il faut absolument pouvoir avoir du temps pour l'art pour le loisir pour le jeu pour la lecture pour ce que vous voulez pour la culture bon pour ça faut faire reculer le temps de travail dans la journée mais oui mais s'il ya que dans le travail qui est de la dignité qu'il ya quelqu'un dans le chat qui me disait en plus et ceux qui peuvent pas travailler bah oui on a parlé des vieux on a parlé bon des bourgeois qui veulent pas travailler c'est encore autre chose mais évidemment c'est une injonction qui est validiste ça veut dire que c'est cité à la hache et que tu peux pas travailler c'était l'allocation handicapé t'es pas dans la dignité alors ils vont dire non non mais pas pour les handicapés les handicapés c'est bon mais bon quand même alors si tu es femme au foyer ou homme au foyer que tu as choisi de consacrer d'arrêter ta carrière pour te consacrer à ta famille et que tu en as les moyens parce que capital ou je sais pas quoi ou alors c'est ton époux ton épouse qui ramène le pognon pour deux et finalement avec ce pognon on vit pareil c'est pas digne c'est dégueulasse on n'a plus de dignité c'est pas un travail aussi de élever une famille etc bon il ya plein de une manière de poser les choses différemment mais redire le travail c'est là où on trouve notre dignité non seulement c'est très sarkozy etc mais c'est très macron compatible gabriel attal a dit oui en effet c'est vrai c'est vrai il faut que tu es plus de de revenus de solidarité là comme ça les gens sont quand même plus dignes s'ils gagnent leur argent autrement mais pourquoi mais en quoi en quoi en quoi quelqu'un qui a l'allocation adulte handicapé est pas digne en quoi un retraité est pas digne en quoi enfin voilà bref rsa à 1000 euros et bien je défends moi en quoi quelqu'un qui a le rsa n'est pas digne surtout quand on connaît les chiffres de non recours rsa vous savez que les chiffres de non recours rsa s'expliquent assez largement à cause de par ces discours là parce que non je vais quand même pas demander le rsa alors déjà c'est chiant il ya plein de papiers à remplir et tout on va fliquer tes revenus pour voir si on te les laisse et tout mais en plus tu te dis ah bah non je vais me faire stigmatiser quoi être au rsa il ya toutes les blagues sur le rsa machin encore que tu vois les blagues de mister mv quand il dit claquer son rsa là je trouve ça marrant parce que ça décomplexe ouais ouais je suis au rsa j'en fous dans le et j'en donne dans le stream machin ça c'est un peu marrant ça décomplexe le rsa là où lui va être en mode non c'est honteux en fait c'est honteux on compte sur la solidarité nationale et on trouve pas sa dignité dans le travail c'est nul et ben merci merci j'ai entendu philippe poutou dire nous on est pour la france des allocs on s'en fout bah ouais et puis s'il ya des gens et je suis sûr qu'il y en a dans le chat qui ont trouvé comment vivre chichement avec un peu moins de moyens un peu plus loin la campagne avec leur rsa et qui trouve leur bonheur là dedans et alors et ben est ce que ces gens là ils sont pas ils vont pas s'investir localement dans des petits trucs locaux et de machin bon bah ils sont pas sur le marché du travail c'est la france des allocs mais moi c'est la france des allocs que j'aime et elle est très bien cette france des allocs elle lit elle prend son temps elle réfléchit et va dans les effets de le effets et cultive son potager l'élève ses enfants elle lit le journal elle s'interroge et critique etc moi je veux bien une france comme ça aussi il y en a ici sûr qu'il y en a profitez bien de votre rsa l'idée que nous devons garantir nous devons nous projeter dans une société qui garantisse à tous un vrai emploi une formation les moyens financiers de le mettre en place d'y travailler région par région bien sûr que pendant ce temps là avant de parvenir à cet horizon avant de parvenir à cet horizon nous avons besoin de ce filet de protection sociale qui existe garantie par lunedic et nous devons surtout pas détricoter cette voyez rien que l'élément de langage le filet de protection sociale c'est un élément de langage des macronistes ils l'ont employé pour justifier l'assurance chômage ils vont l'employer plus tard pour moduler l'assurance chômage en fonction de l'état du monde du travail et en fonction de l'état du marché de l'emploi c'est à dire plus il y a de chômage plus ok il faut des allocations chômage pour les gens parce que en effet c'est dur de trouver un boulot mais s'il y a moins de chômage vous voyez bien c'est plus facile de trouver un boulot mais là on vous enlève ce petit enfin on rend plus ténu ce filet de sécurité bah ça c'est un argument voilà il reprend même l'élément de langage filet de sécurité ce système d'assurance chômage qui existe mais quand la gauche vous parlez ou en tout cas vous argumentez finalement comme emmanuel macron lorsqu'il défend sa réforme de l'assurance chômage pour encourager à retrouver du travail qui est l'essentiel il faut moduler les allocs et quelqu'un qui me demande dans le chat est ce que j'avais pas commencé est ce que j'avais pas commencé à l'époque à dailymotion avec les aides il y a évidemment plein de youtubeurs tiens par exemple benjamin brio notabene notabene il a il a profité de son chômage pour créer sa chaîne etc il ya plein de gens comme ça qui vont je peux pas écrire un livre faire des trucs moi j'ai pas fait ça moi je suis un je suis un crétin d'enfant de prolo on m'a toujours dit faut travailler je n'ai fait que travailler j'ai jamais touché le chômage de ma vie je fais que travailler parce que bon j'ai été éduqué comme ça et c'est peut-être ça qui veut dire fabien roussel et dit nous les prolo on est éduqué dans la valeur travail oui mais enfin est ce que c'est une bonne chose je me suis jamais arrêté vous m'avez déjà vu m'arrêter un an j'ai toujours produit des trucs j'arrive pas à pas travailler sinon je culpabilise sinon je me dis que je suis une merde donc je fais que travailler j'ai jamais touché le chômage et pourtant je défends au droit je défends le droit à ceux qui seraient arrivés à s'émanciper de ces trucs là de le faire c'est pas pareil différence vous dites la même chose que la grande différence entre la droite et moi et nous à gauche c'est que la droite et les libéraux je dirais même les sociodémocrates qui ont mis en place le rmi et le rsa derrière qui l'ont entretenu c'est c'est ça aussi qui a tué la gauche alors là on en arrive à ce qui a tué la gauche c'est d'avoir donné des minima sociaux aux gens et alors là j'ai envie de le baffer quoi c'est que la gauche elle l'a entretenu ça ce système de revenus de substitution à vie pour certaines familles et bien la droite elle elle casse le travail elle le précarise et elle met en place quelque part un système qui maintient les gens en situation de survie et de précarité totale je préfère moi que nous nous battions par exemple pour les territoires zéro chômeur enfin un territoire zéro chômeur comme le défend à tédé carmonde territoire zéro chômeur je sais pas s'il ya besoin de je sais pas s'il ya besoin de c'est à dire on va fliquer faut absolument plus qu'il y ait de chômage de machin le chômage vous savez c'est une situation transitoire on touche pas le chômage à vie ça n'existe pas donc vous voulez que les gens n'aient plus de enfin bref que le marché du travail soit en marché tendu ça sert complètement la rhétorique du gouvernement je vais arrêter parce que je paraphrase je fais que paraphraser on va se écouter jusqu'à la fin et après on va écouter la réponse de françois ruffin à ces discours là c'est un territoire on fait en sorte que des personnes sortent de la de la pré de la précarité des revenus de substitution du rsa et retrouve leur dignité par le travail par le travail ça c'est pas la gauche des allocs ah ben non non c'est la gauche qui se projette sur qui redonne du sens au travail mais le travail c'est pour nous une intégration sociale c'est un projet collectif au service d'un pays au service oui là on pourrait dire que si on était vraiment de mauvaise foi on pourrait dire que il y avait aussi de grands discours sur le travail en urss qui a conduit au fait qu'on voyait au goulag c'était une bonne chose parce qu'au goulag on travaillait on rapprenait la valeur travail etc si on était vraiment de mauvaise foi on pourrait aller jusque là en disant les communistes branches historiques canal historique stall faudrait peut-être pas trop la ramener sur ces trucs là non plus de la transition écologique pour redonner des moyens aux services publics je dis moi que nous avons nous deux nous avons là nous devons avoir l'ambition de garantir à chacun d'entre nous un travail un emploi une formation et un salaire c'est autre chose que de se dire eh bien oui il faut il faut qu'il y ait un fil de sécurité à vie pour tout le monde ça c'est pas il y a un terme qui m'a interpellé vous avez dit dans votre camp il y a ceux qui défendent le droit à la paresse ça veut dire que vous considérez aujourd'hui en france qui a trop d'assistanat non c'est un c'est philosophique ce droit à la paresse c'est qui et c'est quoi c'est théorisé alors par qui et par quoi est ce que c'est pas par ton camp précisément normalement que théoriser le droit à la paresse alexandre le bienheureux et tous ces trucs là c'est pas notre école ça c'est pas chez nous que l'on défend le droit au repos le droit au congé c'est important mais un revenu universel par exemple c'est non mais il évacue le fait que ça vient de ça vient de la farge la fargue david la fargue pokémon qui est vraiment de notre famille politique justement voilà c'est là où on a une différence de fond le revenu universel qui garantit qui dit à terme le travail va disparaître et il faut garantir un revenu sans travail à tous ceux qui feraient ce choix là et bien moi je je m'oppose à cette vision de la société je pense au contraire que nous avons tellement de défis à relever celui de la transition écologique celui de service public utile celui de la production industrielle pour relocaliser ici et ben voilà défends ça va défendre ça plutôt que de faire chier tout le monde avec tes trucs de travail là notre industrie plutôt que de la développer dans des pays qui ne respectent aucune norme sociale et environnementale quand même c'est un défi tellement élevé que nous devrions se dire eh bien nous allons ouvrir des bureaux d'embauche dans tout le pays et en espace de trois quatre ans nous allons garantir à chacun un véritable une sécurité sociale de l'emploi une sécurité sociale professionnelle ok super bon moi je j'ai un diagnostic après on est on est beaucoup dans le football qu'est ce qu'il veut en fait qu'est ce qu'il veut bon on a dit se distinguer à gauche etc mais pourquoi 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 il fait ça pourquoi moi je pense je vais être peut-être un peu méchant que il est un peu con que à mon avis il ya des trucs il ya des fil qui se touchent pas il ya des liens qui se font pas il ya des trucs de l'histoire de la grande histoire du mouvement ouvrier qui sont pas assimilés y compris des échecs y compris des impensés y compris des je pense vraiment que il ya un déficit il ya eu un déficit peut-être de formation dans le parcours de fabien roussel à cet égard il a eu l'impression de recevoir le communisme en héritage mais ce qu'il en garde pas un petit peu juste le folklore en en ayant évacué un petit peu ce qu'en fait la sève l'émancipation et l'émancipation au delà du travail aussi justement moi j'ai un peu cette impression là que on a gardé juste rabat le communisme c'est le camp des ouvriers c'est le camp des travailleurs donc c'est le camp du travail ce qui a été une rhétorique qui a été défendue évidemment que c'est le camp de des travailleurs mais pas forcément celui de la valeur travail et lui il est en train de revenir avec la valeur travail donc il ya un contresens c'est un truc qui se fait pas quoi je pense qu'il a gardé juste le folklore de nous le communisme on est le camp des prolos voilà et les prolos moi j'en rends compte dans ma circonscription machin et eux ils travaillent et ils n'aiment pas qu'ils aient les assistés donc je vais porter leur discours tel quel même si ce discours il faut le comprendre comme déjà un discours qui vient de la classe dominante qui a infusé dans certaines couches des classes dominées et que lui nous ressort tel quel sans voir comme il n'est pas en train de sortir un discours qui va émanciper ces gens là il est en train de sortir un discours qui maintient ces gens là dans la subordination dans le dans le dans une fois la femme bref les 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 termes sont dit bon est-ce que ruffin et roussel disent la même chose il me semble qu'ils n'ont pas la même approche ils parlent du même constat à mon avis ruffin va le dire j'ai pas encore lu l'article il vient de sortir mais ruffin part du même constat c'est à dire c'est des gens qui sont élus dans les mêmes territoires ils sont élus dans le nord dans ces territoires qui ont été communistes et qui aujourd'hui accordent un vote franc au rassemblement national on donnait beaucoup de députés rassemblement national à l'assemblée nationale et ruffin et roussel en particulier peine à ne serait-ce qu'être réélu en fait sur son territoire il a fait dix points de moins face au candidat du rassemblement national que la dernière fois qu'il ya cinq ans il voit le front national monter et donc il se dit comment je réponds et ben je vais peut-être dire la même chose que en fait peut-être je sais pas là où ruffin dit j'ai le même en effet on a un problème en effet on a un problème on parle pas à une certaine france une certaine france rurale du nord de l'est des régions désindustrialisée où le prolétariat ne sait plus se situer où on se retrouve finalement avec les femmes dans les services les hommes dans la logistique là où avant tout le monde était dans l'industrie il ya plus d'industrie les gens sont un peu déboussolé machin comment on fait il ya de l'intérim il ya des nouvelles formes d'emploi et les gens se retrouvent pas voilà bon je pense qu'il part du même constat mais ruffin est plus fin et on va le voir ruffin dit la même chose c'est devenu un classique nous dit françois ruffin roussel me donne à intervalles réguliers le baiser de la mort nous sommes d'accord peut-être sur le diagnostic mais pas sur l'horizon s'agit-il de diviser le peuple ou de le rassembler je suis tombé par terre c'est la faute à voltaire le nez dans le ruisselle c'est la faute à roussel je ne suis pas pour la gauche des allocs j'en appelle à mettre fin alors là il cite roussel je ne suis pas sur pour la gauche des allocs j'en appelle à mettre fin à un système qui nourrit le chômage par les allocations et le rsa je ne partage pas la proposition de garantie de l'emploi on va se couper du monde ouvrier qui travaille dur fabien roussel balançait ça vendredi en intro de la fête de luma et critiqué par le reste de la nupesse il ajouté votre camarade françois ruffin dit la même chose c'est devenu un classique depuis ce printemps le premier secrétaire du parti me donne à intervalles réguliers le baiser de la mort et non avec fabien roussel nous ne sommes pas d'accord d'accord peut-être sur le diagnostic mais pas d'accord sur l'horizon s'agit-il de diviser le peuple ou de le rassembler de diviser la gauche ou de la réunir depuis nos terres d'élections nous sommes inquiets voilà c'est ce que je disais j'ai un peu préchote je pense une bonne partie de ce qu'il a de ce qu'il va nous dire depuis nos terres d'élections nous sommes inquiets nous voyons nos régions industrielles nos coins de campagne non pas être grignotés mais avalés à vitesse grand v par le rassemblement national 8 sur 17 en picardie 6 sur 12 dans le pas de calais 6 encore dans le nord et la moselle et le midi rouge dans des endroits qui furent le creuset du socialisme et du communisme qui durant un siècle ont envoyé des bataillons de députés de gauche à l'assemblée même les années de défaite nous sommes inquiets de la fracture électorale autant jean-luc mélenchon l'a emporté dans les métropoles et tant mieux à triompher dans les quartiers populaires et tant mieux autant nous avons échoué à parler à cette france des bourgs des sous préfectures mais fabien roussel au vu de son score présidentiel n'y a pas non plus réussi nous sommes inquiets parce que après l'élection nous n'apercevons aucun électrochoc il fut un temps où la moindre mairie tombait au fn susciter des tribunes d'intellectuels dans la presse des pétitions des manifestations ce sont aujourd'hui des pans entiers du pays qui tombent à l'extrême droite et sans secousse sans diagnostic sans révision stratégique depuis paris et l'île de france qui concentre les députés nupes et encore davantage les députés qui dirigent la nupes on voit la vie en rose les alertes sont gênantes presque monté comme presque moqué comme des gémissements donc il dit quand même un petit message pour ses camarades de la nupes en disant moi j'alerte je suis pas toujours écouté par les gens de voilà il nuance il dit moi j'alerte je suis pas toujours écouté par les gens qui dirigent la nupes qui sont élus dans d'autres territoires voilà 15 ans que je le répète nous avons un bloc social à construire aujourd'hui traversé par un double divorce les classes intermédiaires et les classes populaires au sein des classes populaires celle des quartiers et des campagnes tel est mon dessin rassembler par delà les frontières sociales d'origine ou géographique ajouter et non pas retrancher quand j'entends ainsi et dieu sait que je l'entends le refrain sur les assistés les cas sociaux l'assistana qui d'après des chercheurs est devenue la principale disposition au vote rassemblement national ça n'est pas donc ça veut dire que les chercheurs disent plus vous en avez contre l'assistana alors que vous travaillez plus vous avez des dispositions à voter rassemblement national ça veut dire que ce lien est fait aussi entre le discours sur les cassos et finalement les noirs et les arabes dans les banlieues avec leurs allocs ce lien en tout cas il est fait même s'il est inconscient il permet le vote rassemblement national derrière ça n'est pas pour flatter cette division entre les modestes et les pauvres mais comme un chirurgien constate une fracture pour la réparer avec des propositions le conflit haut bas les droits universels le travail pour tous le faire ensemble mon espoir mon pari c'est que nous embarquions toute la société tout notre bloc social dans un dessin commun alors que fabien roussel agit comme un chef marketing il tente d'occuper un segment électoral négligé de fait par la france insoumise les travailleurs des campagnes et je rajouterais des régions des industrialisés mais non pour les recoller au bloc au contraire pour les séparer pour les mettre en opposition avec les autres et au final les isoler c'est vrai aujourd'hui sur l'assistanat lui ne répare pas la fracture il ne cherche pas à la dépasser il l'approuve la valide et qu'elle comble qu'un communiste impute le chômage de masse non à un travail maltraité depuis 40 ans écrasé par le capital la mondialisation et le libre-échange les usines qui ont fui notaire mais aux rustines qu'on a posé sur ce désastre le rsa et les minima sociaux je suis prêt à je suis persuadé que françois a écouté ce matin roussel dire que la gauche a été coupable avec le rsa et les minima sociaux de l'échec de la gauche et on l'a entendu ensemble tout à l'heure on est d'accord on est d'accord avec ruffin évidemment mais c'est vrai aussi je comprends que ça l'a énervé parce que c'était un des trucs les plus c'est le nouveau pas que fait encore une fois fabien roussel vers la droite c'est vrai aussi par exemple sur l'écologie on assiste à une espèce de tandem mortifère les uns dénoncent le barbecue viriliste une pratique populaire qu'on retrouve dans tous les stades de foot sur les piquets de grève en bas des tours et dans les jardins alors là une petite tacle pour s'en est rousseau était-il bien nécessaire et l'autre en contrepoint fait l'éloge de l'avallage de saucisses c'est bon on y est chacun sur son segment écolo des villes contre prolo des champs alors qu'il nous faut aller vers le moins de viande mais mieux de viande moins de donc à ruffin dit quand même évidemment qu'elle a raison rousseau quand elle dit moins de viande mieux de viande bon si tu veux barbecue viriliste pour moi pour moi c'est pas à mettre faut pas attaquer rousseau avec ça c'est vraiment une phrase qui a été sorti de d'un truc c'est normal que aux journées d'été des verts tu dises un truc en établissant un lien entre le barbecue la virilité l'injonction à être un viandard quand on est un homme etc elle était elle est complètement dans son champ elle est complètement à sa place quand elle dit ça donc mieux de viande nous dit ruffin mieux de viande pour les non végétariens c'est à dire produite ici pas en nouvelle zélande et au canada nourri dans les pâturages et non aux hormones pas élevés dans une ferme industrielle c'est tous les jours qu'il faut œuvrer au dépassement des contradictions de contradictions internes au bloc à construire je dis cela aux communistes en toute sympathie parce que nous avons besoin de vous parce qu'avec votre histoire le seul parti qui au fond fut un jour populaire avec votre implantation dans le pays nous avons besoin de votre diagnostic de votre critique et de votre pratique qu'est ce qui coince que pouvons nous améliorer nous avons besoin de vous pour bâtir une gauche du 21e siècle qui n'oublie pas ma france comme le chantait j'en ferra mais qui la conjugue avec d'autres france nos france camarades je suis bien sûr ouvert à la discussion pour trouver ce chemin ben il a raison et je suis complètement d'accord avec ruffin voilà et on peut on peut on peut critiquer ruffin sur plein de trucs notamment sur le fait que par exemple lui évidemment il s'est concentré sur ce truc là sur ce segment il n'est pas très parfois il tire un peu n'importe comment il parfois il la fout quand faudrait faire peut-être des manifestations un peu solidaires avec les quartiers populaires et que créer des ponts ça passe aussi par créer des ponts de son électorat vers l'électorat de des banlieues etc il le fait pas nécessairement toujours très bien il ya quelques maladresses mais on sent que bon s'il voulait facile pouvait il ferait peut-être plus j'en sais rien mais il se construit pas contre cet électorat là il veut pas faire contre bref très bonne tribune de françois ruffin sur le blog de médiapart sur son blog de médiapart le club de médiapart ruffin roussel même combat je trouve son discours relativement clair même si je regrette la petite pique à s'en est une rousseau que t'es pas nécessaire il me semble bon comment on va lutter ensemble à la rentrée ça c'est toute la question maintenant qu'on est ensemble les syndicats s'éloignent d'une participation à la grande marche voulue par jean-luc mélenchon on avait déjà le même problème en 2017 macon se fait élire il arrive avec les ordonnances travail et quelques autres lois bien senti sur les cheminots ou les étudiants pour le parcours sup etc bon eh ben la convergence n'a pas pu se faire à la rentrée tout le monde est parti un peu en ordre de bataille séparément avec chacun sa date sa date de manif et bah c'est reparti pour être la même chose c'est reparti pour être la même chose j'en reparlais avec donc du coup je vous le disais tout à l'heure avec un camarade cgt qui me disait je vois le truc gros comme une maison ça il va nous refaire la même chose jean-luc mélenchon s'est exprimé sur la charte damien d'ailleurs et c'était assez intéressant peut-être qu'on va en parler parce que je pense qu'on va parler de la charte damien dans ce dans ce dans cet article du monde et je vous expliquerai ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est la perspective d'une convergence dans la rue dès octobre s'éloigne au sein de la nupes la france insoumise commence les préparatifs les autres temporisent à moins d'un miracle la convergence dans la rue alors c'est un article du monde j'ai oublié de vous le signaler c'est un article du monde assez court on va pas faire très long là dessus de bertrand bisuel julie caria et sandrine cassini on parle d'abord de ça ensuite on va parler vite fait de l'inflation avec une vidéo de la cgt on parlera ensuite de la bataille des retraites qui s'annonce et que macron a décidé de venir tambour battant parce qu'il veut que ce soit passé et que ça s'applique dès cet été ensuite on va parler sans doute du qatar et on terminera sur le the event avec avec notamment ce portrait de zérator dans le monde je ne l'ai pas encore lu je connais pas bien zérator donc je pense que même moi je vais apprendre des trucs et voilà zérator streamer trimer en quête de tempérance et on nous parle d'un zérator qui aspire à lever le pied un peu il avait dit que c'était le dernier gros even comme ça et et qui aspire aussi à éviter les polémiques et vous avez vu que ça a été compliqué ce week-end d'éviter les polémiques bref revenons aux syndicats les syndicats qui n'entendent pas se faire caporaliser disent-ils c'est un peu l'élément de langage par jean-luc mélenchon à moins d'un miracle la convergence dans la rue des partis de gauche des associations et des syndicats ne sera pas pour octobre c'est le résultat de la réunion qui s'est tenue lundi 12 septembre en visioconférence entre une partie des syndicats la cgt fsu solidaire la confédération paysanne donc les syndicats les plus contestataires plusieurs associations et les partis de la nouvelle union populaire écologique et sociale de la nupe est donc il ya une réunion vraiment tous ensemble les forces de gauche quoi l'idée de grande marche contre la vie chère lancée par jean-luc mélenchon en juillet a eu beau se muer en tentative unitaire se verdir avec l'idée d'urgence écologique et sociale le calendrier porté par la france insoumise le 15 ou 16 octobre a été jugé précipité et surtout trop proche des appels à mobilisation du 22 septembre dans le secteur de la santé du 29 septembre la mobilisation interprofessionnelle pour les salaires lancé par la cgt fsu et solidaire d'accord donc si évidemment si les syndicats ont déjà des journées d'action prévues juste avant il est logique qu'ils se disent on va pas s'épuiser à concentrer nos forces sur la grande marche de mélenchon quoi nous n'appellerons pas nous n'appellerons pas à participer à la marche proposée par la nupes la démarche nous paraît un peu trop verrouillée nous ne voulons pas être embarqués dans des champs qui ne seraient pas syndicaux on en l'autre priorité est la réussite de la journée de mobilisation que nous organisons le 29 avec la cgt et la fsu juge le co délégué de solidaire simon duteil les deux précédentes réunions avaient débouché sur des engagements vagues sans date notamment pour ménager l'autonomie des syndicats mais les insoumis et notamment jean-luc mélenchon ont continué d'afficher leur volonté de co-organiser d'organiser mi octobre un week-end à paris le lien n'est pas rompu pour autant les participants syndicats et associations et là on nous précise quelles sont ces associations c'est évidemment attaque les amis de la terre aux femmes un petit peu toujours les mêmes les syndicats et associations les paroles et les partis sont convenus de se revoir le 4 octobre nous avions dit que nous pourrions pas nous associer à la co-construction d'une marche nationale en octobre mais nous restons ouverts à l'idée de monter des mouvements larges sur des revendications étendues par exemple aux questions environnementales relève pour la cgt céline verzeletti secrétaire confédéral n'excluant pas d'autres initiatives pour élever le rapport de force après le 29 septembre à la fsu nous n'avons pas encore arrêté notre décision mais il est probable que nous n'appellerons pas à participer à la marche proposée par la nupes explique benoît test secrétaire général de la fsu donc sans exclure des formes de soutien ou de bienveillance à l'égard de cette initiative du côté des partis politiques déjà secoués par un week-end mouvementé à la fête de luma la réunion donne lieu à des lectures divergentes la députée de seine-saint-denis aurélie trouvée présidente ex présidente d'attac se dit optimiste parce que elle c'est une de ses grandes lignes vous savez elle est on l'a reçue assez ici pour que vous le sachiez si vous me suivez elle est sur cette ligne vraiment unitaire syndicat association et c'est pour ça qu'elle a aussi quitté la présidence d'attac en allant directement derrière dans le palais aujourd'hui elle dirige le parlement de l'union populaire et si ce n'est le parlement le parlement de la nupes je ne sais plus et en plus elle est députée maintenant et elle elle incarne si vous voulez cette convergence qui doit se faire entre associations syndicats et partis elle elle se dit optimiste tout en mesurant la difficulté de la coordination entre partis et syndicats il ya un processus long de restauration de relations de confiance entre les organisations associatives et syndicales et les organisations politiques la nupes aide à restaurer ce lien veut-elle croire parce que c'est plus facile de discuter avec toute la gauche un peu rassemblée que de discuter un par un avec le ps les insoumis les écolos là elle dit normalement ça devrait aider quoi au moins qui est la nupes qu'on soit déjà nous unis entre nous la conclusion de cette réunion à ses yeux est que les initiatives des uns et des autres sont les bienvenus pour imposer les changements nécessaires au gouvernement même si elles ne se font pas d'un seul front d'ailleurs lfi va commencer les préparatifs on ne va pas attendre le 4 octobre pour commencer l'organisation assume la députée donc eux ils partiront quand même donc tout le monde part de son côté pas à la même date ça va être compliqué hein quant aux partenaires de lfi ils sont partagés donc on parle des autres composantes de la nupes la grande marche contre la vie chère le 15 ou 16 octobre les seuls qui n'en bougeront pas c'est la france insoumise résume le communiste christian piquet christian piquet qui est un ancien trotskiste un ancien de la ligue je crois qu'aujourd'hui il bosse non il a bossé à l'humanité je sais plus donc lui il dit bon enfin merci Oui on est revenu, c'est merveilleux, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il y a eu des corocos, voilà, en plus moi je voyais le chat, moi j'avais internet, je voyais votre chat et juste Streamlabs qui me disait attends ces décos là, voilà, bon, on en était où ? On en était à, oui, donc vous voyez ce qui s'est passé très concrètement, en gros, les insoumis disent, et notamment Jean-Luc Mélenchon, il faut absolument qu'il y ait une grosse date début octobre, il essaie de forcer un peu la main à tout le monde, les autres font ouais, peut-être, on va voir, je ne sais pas, c'est peut-être un peu, c'est peut-être pas la bonne date, on va voir, et eux font leur propre date, notamment le secteur de la santé qui propose sa première journée d'action le 22, et ensuite le mouvement syndical propose une date le 29, en fait il propose un truc avant Jean-Luc, Et Jean-Luc, bah derrière, en fait il veut quand même maintenir son truc, ce qui fait qu'on ne peut pas y aller plus éparpillé que ça, alors même que le but de Jean-Luc à la base c'était de faire unitaire, il pourrait dire, et bah c'est pas grave, on fait tous le 29, je fais pas la marche contre la vie chère écologique et sociale machin le début octobre, on fait tout le 29, mais non c'est pas comme ça que ça se passe apparemment, parce qu'ils ont décidé de la maintenir, si j'ai bien compris c'est ça, si j'ai bien compris c'est ça, donc, quant aux autres composantes de la NUPES, Bon, côté socialiste, écologiste, aussi prudence également, mais aussi avec un peu plus d'alent, lors de la fête de l'UMA, le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts, Julien Bayou, et le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure, ont simplement dit qu'il fallait réussir le 22 et le 29, sans se projeter plus avant, qui c'est qui dit, Pierre Jouvet dit, nous nous associerons aux démarches du 22 et du 29, mais cela n'empêche pas à chacun de nous de prendre des initiatives, a déclaré l'émissaire socialiste Pierre Jouvet à La Réunion, une manière de ménager les susceptibilités sans trop s'engager, les représentants de la NUPES vont se revoir cette semaine, mardi et mercredi, de quoi entretenir encore le suspense, voilà, bon, très bien, on a bien avancé, C'est maintenant qu'on est un peu perdus, on va regarder ce que nous prépare le gouvernement sur les retraites, hein, on est à mi-stream, je crois que je tiens complètement mon timing, et ça, c'est assez exceptionnel, euh, oui, quand vous voulez, hein, donc, est-ce qu'il me reste du café, est-ce qu'on est bien ? Le 29, c'est un jeudi, et la FI veut faire une marche le dimanche pour éviter la perte de salariés, oui, c'est pas faux, ouais, bah oui, c'est vrai, non, mais c'est pas con, du coup, vous m'expliquez pourquoi ils n'ont pas dit le 29, ok, très bien, bon, de toute façon, c'est un peu l'urgence du moment qui va dicter qui il y aura dans la rue, en fonction de quelle ligne politique et de quelle urgence il y aura, et est-ce que Macron relance la bataille des retraites tout de suite ? Ça, on a vu que ça mobilisait bien la bataille des retraites, hein, on l'avait gagné la dernière, hein, je le rappelle. Devant une assemblée de journalistes, le président a appuyé sur l'accélérateur lundi, afin que la réforme hautement inflammable qu'il appelle de ses voeux entre en vigueur dès l'été. Les syndicats s'opposent unanimement à un recul de l'âge de départ, c'est un article de Dan Israël qui fait le point, euh, qui fait le compte de ce qui compte, pour ce qui est de la réforme des retraites, en tout cas. C'est par des confidences, alors, oui, j'avais vu un compte rendu, en gros, Macron a réuni des journalistes autour de lui en lui disant, en leur disant, pas de citation, hein, vous me citez pas, mais je vous explique ce que je veux faire, mais vous me citez pas, hein, c'était vraiment le truc informel de, je vais vous expliquer, je vais faire de la pédagogie, parce que j'ai une pensée complexe, je suis d'accord que ça peut vous échapper, donc je réponds à vos questions si vous voulez, par contre, ne me citez pas, c'est informel. C'est par des conférences, c'est par des confidences distillées auprès d'un public choisi, de journalistes, qu'Emmanuel Macron a décidé de relancer le débat sur la réforme des retraites. Face à un parlement dont il ne maîtrise plus la majorité absolue, impuissant à endiguer une inflation qui menace d'envoyer par le fond la croissance française et éclipsé sur le front international par la guerre en Ukraine dont il n'est qu'un figurant, le président a dévoilé ses intentions sur ce qui sera l'un des dossiers majeurs de son deuxième quinquennat, lundi 12 septembre, lors d'une rencontre avec une centaine de journalistes de l'association de la presse présidentielle. Ce type de rencontre est théoriquement couvert par la confidentialité du off, c'est ce que je vous disais. Mais de nombreux journaux ont bien sûr relayé la parole décapante du chef de l'État. On était resté sans nouvelles de la réforme lancée pendant la campagne présidentielle. Hormis la réaffirmation lors du discours du 14 juillet qu'elle se ferait comme annoncé, Emmanuel Macron promet désormais de la mener le plus rapidement possible. Juste avant l'élection présidentielle, Emmanuel Macron avait juré de lancer une concertation de manière apaisée s'il était élu et le calendrier était déjà prêt. Il était prévu de s'appuyer sur la publication du rapport annuel du conseil de rentation des retraites le 15 septembre pour lancer les premiers échanges avec les syndicats et le patronat français les jours suivants. Le président, sans doute attaché à réaffirmer sa posture de réformateur, a choisi d'appuyer sérieusement sur le champignon, disant vouloir préparer les esprits à un moment douloureux à propos d'une réforme qui ne fait plaisir à personne. Il a réaffirmé son objectif, que la réforme des retraites soit adoptée très rapidement pour entrer en vigueur dès l'été prochain. Alors, je vous rappelle, petit point sur cette réforme des retraites. Il ne s'agit pas de sauver le régime des retraites. Il s'agit de faire des économies sur ce régime qui, pour l'instant, est excédentaire, du moins d'après le dernier rapport du conseil d'orientation des retraites. Il s'agit d'économiser sur ce régime pour pouvoir mener d'autres politiques sociales ailleurs, réallouer ses ressources vers, je ne sais pas, l'école, etc. Donc, financer le reste de notre modèle social en pillant, en gros, déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est exactement le plan des réformes des retraites. On n'est pas sur un truc pour sauver les retraites. Il n'y a pas urgence à faire une réforme des retraites. Il faut bien avoir ça en tête quand vous pensez à cette réforme. Donc, il va peut-être le dire après, Dan Israël. Donc, une réforme qui ne fait plaisir à personne, nanini, nanana. Et pour ce faire, il n'est peut-être pas besoin, à ses yeux, d'un long et fatalement houleux débat parlementaire. Il n'exclut pas d'intégrer la réforme dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale votée cet automne, un délai pour le moins serré pour une modification de règles qui concerne massivement les Français. Il ne veut pas se faire avoir avec un débat qui va prendre du temps, comme ça s'est passé la dernière fois, en fait. La dernière fois, vous vous souvenez, les députés, notamment les insoumis, avaient fait traîner le truc à l'Assemblée en déposant amendement sur amendement. Ça avait été discuté, rediscuté, etc. Et là, il dit, eh ben, si on glissait ça dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et si on passait ça en 49.3, c'est ça l'idée, c'est de bourriner cette réforme. Cet automne, cet automne, devant les journalistes, le président n'a même pas exclu d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution qui permet au gouvernement de faire adopter un texte au Parlement sans vote, en mettant sa censure en jeu, et dont il est déjà fortement question pour l'adoption du budget général. Donc là, vous avez tous les éléments, hein. Ce serait une manière expéditive de gagner une fois pour toute la partie sur une réforme redoutablement délicate à mener à bien, comme il l'a expliqué pendant son premier mandat. Après le plus long mouvement social de l'histoire en France, fin 2019, début 2020, Emmanuel Macron avait finalement dû abandonner son projet de régime universel rattrapé par la pandémie de Covid-19. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, Edouard Philippe avait pensé. Utiliser la confusion du Covid-19 pour faire passer la réforme en 49.3, ça n'a pas été fait. Parce que ça aurait été une violence, enfin tout le monde avait la tête ailleurs, c'était peut-être pas le moment, j'en sais rien. Mais au moins, il n'y aurait pas eu de manif, hein. Avant de déclarer forfait, l'exécutif s'était résigné à faire voter son texte de loi en laissant ouverte un nombre vertigineux de questions qu'il n'était pas parvenu à résoudre en de longs mois de discussion. Désormais, le cap est bien plus simple. Faire reculer l'âge légal de départ à la retraite, avant lequel nul n'a le droit de toucher sa pension, pour le faire sans doute passer à terme de 62 à 65 ans, en augmentant au passage ou non, cela reste à déterminer, la durée de cotisation nécessaire pour toucher une retraite à taux plein. Donc voilà, là, on bourrine, c'est ce qu'on appelle une réforme paramétrique. C'est pas une réforme structurelle. Je vous rappelle que la dernière réforme des retraites, l'idée c'était, il nous le vendait en disant, on va faire la retraite à points, ce sera plus juste, parce que, comme ça, tous les points, on ne cumule pas le même nombre de points, on va faire une réforme plus juste. Là non, là non, c'est assumer que ce sera une réforme paramétrique, on bouge, vous allez travailler plus, point barre, on bouge, l'âge de départ à la retraite. Les propos du président ont déclenché des remous dans une partie de la majorité présidentielle où la plupart des élus n'étaient pas au courant de ses intentions. Ça, c'est toute l'habileté de se faire élire en disant à moitié ce que tu vas faire. Certains estiment que la méthode choisie n'est pas la bonne, car elle risque de polluer pour longtemps les autres dossiers. Ce coup d'accélérateur avait en tout cas été anticipé de quelques jours par les syndicats. Il n'y a pas de débat serein en passant par la force, en passant en force par le PFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale avait prévenu le dirigeant de la CFDT, Laurent Berger, lundi matin. Si le gouvernement prend une mesure d'âge de façon abrupte, brutale, il y aura une conflictualité très très forte. Le 8 septembre, lors de l'installation du Conseil national de la refondation, le responsable syndical avait déjà déclaré publiquement qu'il s'opposait. Donc lui, il était allé à ce Conseil national de la refondation sur le terrain de rugby. Il s'opposait à ce principe prévenant que la CFDT se mobiliserait pour le faire reculer. Invité quatre jours plus tard à la présentation de la feuille de route des ministères du travail et de l'enseignement supérieur, les syndicats unanimes, déjà sonnés par l'annonce d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, avaient aussi dit tout le mal qu'ils pensaient d'une réforme menée sur les chapeaux de roue et cherchant uniquement des économies. « On arrive beaucoup mieux à mobiliser sur les retraites que sur l'assurance chômage », a prévenu Michel Bogas de Force Ouvrière, agitant la menace d'une nouvelle vague de manifestations. Il leur a dit « Ok, on a du mal à faire bouger les gens dans la rue sur l'assurance chômage parce qu'en fait les gens sont très sur le travail et tant qu'ils sont en emploi, ils ne s'occupent pas de l'assurance chômage. Par contre, tout le monde va partir à la retraite à un moment dans sa vie. Donc là, on n'a aucun mal à vous foutre des gens dans la rue. » Par, la CFDT elle-même ne s'interdit pas de défiler. « S'il faut s'opposer, on s'opposera », déclare Ivan Ricordo, secrétaire national du syndicat. Un avertissement sérieux pour le gouvernement. « Nous sommes dans le cadre d'un rapport de force face à l'opinion publique », résume Ivan Ricordo. « S'il y a passage en force de la part du président et de son gouvernement, le message sera complètement contradictoire avec celui du CNR, le nouveau CNR, pas l'ancien, où on vient de nous proposer de discuter assez largement et dans la concertation de nombreux enjeux sociaux et sociétaux. » Et il pointe vraiment du doigt la vraie contradiction de cette situation où, en effet, Macron convoque un peu tout le monde pour refonder notre modèle social, notre école, notre je ne sais pas quoi, dans son grand CNR. Et où, finalement, en fait, ça va se décider. « Passage en force. Allez hop, on bosse trois ans de plus. Point. À la ligne, c'est moi qui ai décidé. » Et ça passe en force avec un 49.3 dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Les syndicats s'inquiètent particulièrement du véhicule législatif qui pourrait être choisi. Si la réforme passe par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le cadre ne permettra pas de proposer beaucoup de mesures de compensation au recul de l'âge de départ, comme la prise en compte de la pénibilité des carrières. « Si on pense qu'il faut l'unanimité pour bouger, on ne fait jamais rien », a évacué Emmanuel Macron devant les journalistes. Reste que la date de ces annonces est particulièrement mal choisie concernant la CFDT. Le syndicat, au grand complet, a prévu depuis des semaines de rendre hommage ce mardi soir à Frédéric Sèvres, secrétaire national très apprécié en interne et brutalement décédé cet été, qui était justement chargé du dossier des retraites. Pour justifier ses intentions, l'exécutif a déjà commencé à utiliser le rapport du corps, dont une version quasi définitive circule, le Conseil d'orientation des retraites. Donc, avant sa publication officielle jeudi et dont Mediapart a obtenu une copie, c'est déjà en circulation dans les rédactions et, j'imagine, au gouvernement. Ce rapport est ordinairement publié en juin, mais cette livraison a été ajournée en raison du retard de la publication par le ministère de l'économie du programme de stabilité, où le gouvernement communique chaque année la trajectoire des finances publiques à la Commission européenne. Bon, ça a pris du retard, donc maintenant il sort. « Le texte, scruté de très très près par tout le spectre politico-syndical, prévoit qu'après un excédent en 2021 et 2022, de 900 millions puis de 3,2 milliards d'euros d'excédent, le système des retraites se retrouvera dans une situation déficitaire pendant au moins une dizaine d'années. Au mieux, le système revient... » Alors, moi j'avais dit que c'était... Ouais, j'avais juste les premiers chiffres, je ne savais pas qu'il y avait la prévision de la suite quand je vous disais tout à l'heure qu'il était bénéficiaire. « Au mieux, le système reviendra à l'équilibre au milieu des années 2030. Mais en retenant les hypothèses classiques, le déficit serait résorbé seulement au milieu des années 2050 et seulement si la productivité de l'économie française s'accroît de 1,6% par an, ce qui est une prévision plutôt optimiste. Après, c'est autant de trucs qui peuvent être réglés par une hausse des cotises. Même si elle est ciblée, hausse des cotises sur les hauts revenus, enfin il y a plein de moyens de remettre le système à l'équilibre sans faire bosser les gens 3 ans de plus. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas plus pour que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera à la manœuvre sur le dossier, martèle que le système de retraite français n'est pas équilibré financièrement. Quand bien même, il y aurait un retour à l'équilibre plus tard. Parce qu'en fait, tu regardes la démographie, tu regardes combien de gens vont rentrer sur le marché du travail, en quelle année, combien de vieux vont sortir, machin. Et qu'il est même structurellement en déficit, nous dit Olivier Dussopt. Conclusion logique, il faudra travailler plus, c'est toujours leur conclusion, à l'échelle d'une vie, car il nous faut créer plus de richesses pour ne pas augmenter les impôts ni vivre à crédit sur le dos de nos enfants. Le son de cloche était le même à Bercy mardi lors de la présentation aux journalistes des premiers choix budgétaires pour 2023. Pourtant, le rapport du corps ne prévoit nullement, dans aucune hypothèse, que les dépenses de retraite explosent à l'échelle de la richesse française. Ces auteurs l'écrivent même noir sur blanc dans leur synthèse. Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Voilà, donc en gros, on peut encaisser 10 années de petits déficits avant que ça remonte. Ce que dit le corps, c'est que ça ne justifie pas un coup de dynamite. La plupart des hypothèses détaillées dans le rapport, la part des dépenses de retraite par rapport aux produits intérieurs bruts, dans la plupart des hypothèses du corps, la part des dépenses de retraite par rapport aux produits intérieurs bruts restera en effet stable dans les prochaines décennies. C'est-à-dire que vous prenez tout ce qu'on produit comme richesse en une année, quelle part on consacre aux retraites, ça ne devrait pas exploser, ça sera stable. Parce que théoriquement, le PIB devrait aussi grandir un petit peu. Elle passerait de 13,8% du PIB aujourd'hui à une fourchette comprise entre 12,1 et 14,7, ça s'appelle une trajectoire maîtrisée. Une dynamique des dépenses de retraite globalement toujours contenue par rapport à l'évolution de la richesse nationale, nous dit encore ce rapport, bien qu'en augmentation par rapport aux dernières projections, résume l'organisme indépendant. La raison de cette relative stabilisation est simple, les raisons sont simples, comme nous le détaillons pendant la campagne présidentielle, il faut les chercher dans les réformes déjà votées et entrant peu à peu en vigueur, jusqu'en 1993, il fallait 37,5 années de cotisation pour pouvoir partir à taux plein. Le système actuel, acté par la réforme portée en 2014 par Marisol Touraine, ministre de François Hollande, le système actuel prévoit, sans toucher à l'âge d'égal, d'augmenter d'année en année le nombre de trimestres cotisés nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein. En 2035, avec ce système qui est déjà en place, il faudra avoir cotisé 43 ans pour avoir le droit au taux plein. Quant à l'âge à partir duquel une retraite à taux plein peut être accordée aux Français n'ayant pas cotisé le nombre d'années demandées, et bien il a reculé de 65 à 67 ans d'ores et déjà. Et la retraite peut tout de même rester amputée d'une partie de son montant total au prorata des années non travaillées. Enfin, les retraites complémentaires sont entrées dans la danse. Début 2019, elles appliquent désormais un système de bonus-malus temporaire pour inciter celles et ceux qui sont nés à partir de 57 à ne pas partir avant 67 ans. Point généralement... Donc en gros, les grosses réformes sont déjà faites. On se les mange déjà dans la gueule. On n'a déjà plus la retraite à 60 ans. On ne l'a toujours pas, je veux dire. Point généralement absent du débat public. Ces réformes, ces multiples réformes, auront pour conséquence directe le recul du niveau de vie des retraités. Alors que leur niveau de vie est aujourd'hui égal à celui des actifs et actifs. Le corps prévoit qu'il devrait reculer de 10% d'ici à 2045 et de 20% d'ici 2070. Après, c'est très dur de se projeter évidemment jusqu'à 2070. Il ne revient pas au Conseil d'orientation des retraites de se positionner sur le choix du dimensionnement du système de retraite. Selon les préférences politiques, il est parfaitement légitime de défendre que ces niveaux sont trop ou pas assez élevés et qu'il faut ou non mettre en oeuvre une réforme du système de retraite. Signale explicitement le rapport. Ce que veut dire cette phrase qui est alambiquée, c'est que si vous voulez faire une réforme des retraites, le gouvernement, ne vous cachez pas derrière le rapport du corps. Nous, on ne prescrit rien. Ça va être votre truc politique à vous. Vous pouvez défendre ce que vous voulez, mais vous ne cachez pas derrière notre rapport qui ne vous oblige pas du tout à faire ce que vous avez prévu de faire. On peut le comprendre comme ça. Mais, c'est un vœu pieux. Tant la tentation est forte pour les deux camps de tirer ses conclusions vers soi. Et le corps le reconnaît de lui-même. Le rythme manuel d'évolution des dépenses de retraite ne semble pas compatible avec les objectifs du gouvernement inscrits dans le programme de stabilité. Là où l'exécutif vient de promettre à Bruxelles. Alors, le problème de stabilité, c'est ce qu'on envoie à Bruxelles. Pour dire, regardez, on va être dans les clous niveau finance publique, rassurez-vous, Bruxelles. L'exécutif a promis donc à Bruxelles de limiter la croissance des dépenses publiques à 0,6% en volume entre 2022 et 2027. Les dépenses de retraite, qui représentent le quart de ces dépenses publiques, progresseraient sur la période de 1,8%. De quoi motiver Emmanuel Macron et ses troupes à imposer leurs lignes, quelles que soient les oppositions soulevées en route. Et quoi qu'il en coûte, en gros, on a besoin de cette nouvelle réforme des retraites pour faire plaisir à Bruxelles, entre autres. Notamment parce que ça va permettre d'utiliser aussi cet argent économisé pour financer d'autres trucs dont on a besoin en termes de services publics, éventuellement l'école, d'autres... Voilà, il y a des budgets qui vont, en fait, on va, comme je disais, déshabiller Paul pour habiller Jacques. Mais ça permettra de ne pas augmenter les dépenses publiques au global, puisqu'on va réallouer, on voit bien qu'il y a besoin d'argent pour l'école et la santé. Eh bien, peut-être qu'on va le prendre dans les retraites. C'est un peu ça qui va se passer. Voilà pour cet article sur les retraites. Maintenant, on va s'intéresser au Qatar pour cette petite pause. Si on vous parle du Qatar, de la Coupe du Monde au Qatar, histoire que vous soyez, que vous ayez un argumentaire nickel, que vous sachiez ce qui se passe là-bas, que vous sachiez dans quelles conditions on a construit les infrastructures, on a construit les hôtels, les stades, les machins, et que vous puissiez argumenter là-dessus, parce qu'on va beaucoup en parler, à mon avis, d'ici décembre, eh bien, on va se regarder ce petit documentaire de 12 minutes 58. Moi, à mon avis, je ne vais pas faire pause parce que je n'aurai pas grand-chose à rajouter. Je ne vais pas faire pause. On regarde ça ensemble, on en parle après. Moi, je vais peut-être en profiter pour grignoter un truc, fumer des clopes et tout. Ça s'appelle « Les exploités du Qatar » et ça a été fait par Amnesty France. C'est le service audiovisuel d'Amnesty International qui alerte, comme d'habitude, sur les conditions de vie, de travail, d'exploitation, de mort aussi de ces travailleurs, ces exploités du Qatar, ces travailleurs et ces travailleuses, bien sûr, qu'elles sont l'état de leurs droits, etc. Parce qu'évidemment, il a fallu aussi employer plein de gens, pas seulement à la construction des chantiers, mais dans les industries de service derrière qui vont accueillir les gens. Voilà, si vous allez voir un match à la Coupe du Monde, est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui n'a absolument aucun droit social, etc., qui va vous servir le petit-déjeuner le matin. Ce n'est pas improbable. En tout cas, on va regarder ça ensemble tout de suite. On se retrouve juste derrière. Pour en parler, ça dure 13 minutes. A tout de suite. Pour beaucoup, ils méritent le surnom de Coupe du Monde, de la honte, le Qatar. Une main-d'oeuvre immigrée d'Asie du Sud-Est. Ils sont des centaines de milliers. Les travailleurs migrants ont été délaissés. Je ne peux pas la bouger. Ma cheville ne bouge plus du tout. Des centaines qui vivent sans eau, sans électricité. Les corps sont mis dans des cercueils et renvoyés dans leur pays. Il doit y avoir des raisons qui conduisent aux morts de ces jeunes personnes. La majorité de la main-d'oeuvre au Qatar est formée des travailleurs migrants. Presque 95 % du pays, de la main-d'oeuvre du pays, est formée de travailleurs migrants. Je me souviens très bien de mon premier jour au Qatar. Un agent de l'entreprise qui m'employait m'a presque tout de suite retiré mon passeport. Je ne l'ai jamais récupéré. Ils sont gouvernés par un système qu'on appelle le système de parrainage ou le système de kafala, qui lie les travailleurs migrants à leurs employeurs et qui crée une dépendance et facilite l'abus et l'exploitation des travailleurs migrants. Quand je suis arrivée chez eux, ils ont pris mon passeport. C'est la première fois que je viens dans le pays et j'ai peur. Pour pouvoir venir au Qatar, ils doivent payer des frais de recrutement. Si tu ne payes pas à ces agences, si tu ne payes pas ces frais de recrutement, tu ne peux pas avoir accès à ces jobs au Qatar. Ça, déjà, s'est créé un rapport de force entre la dépendance du travailleur migrant sur l'employeur qui est responsable de l'entrée de la personne dans le pays, mais aussi de lui procurer le permis de séjour. Comme je n'ai pas mes papiers d'identité, j'ai trop peur pour voyager. Je ne veux pas me faire attraper par la police. Jusqu'en 2018, en plus de tout ça, les travailleurs migrants au Qatar ne pouvaient ni quitter le pays ni changer d'emploi sans l'autorisation de leur employeur. Après avoir signé le papier, le recruteur m'a montré une autre feuille et il m'a dit que c'était mon contrat. Mais je n'ai pas pu le lire attentivement ni poser de questions. Rien de tout ça. Donc ils arrivaient au pays avec toutes les conditions difficiles dans le pays de travail et ils ne pouvaient même pas quitter. Donc si tu n'es pas payé, tu ne peux pas quitter. Tu dois rester dans ce job parce que tu n'as pas trop d'options. Ce que les travailleurs migrants disent c'est que si j'ai la chance d'avoir un bon employeur, je vais avoir une vie très belle, très simple. Je vais toucher mon salaire, je vais pouvoir aider ma famille, je vais réaliser ce que je suis venue réaliser dans ce pays. Mais si, par malheur, je tombe sur un employeur abusif qui ne respecte pas les droits humains et les droits des travailleurs migrants, je vais faire face à des problèmes dans le pays. Je travaillais sans interruption de 4 heures du matin jusqu'à 23 heures. Quand on demandait une pause, un officiel de la compagnie nous demandait si nous étions venus là pour manger ou pour travailler. Regardez, je ne peux pas la bouger. Ma cheville ne bouge plus du tout. Je suis allé voir l'administration de l'entreprise. Je leur ai dit que je voulais rentrer chez moi parce que le salaire n'était pas versé à temps. Le directeur s'est fâché et m'a dit continue à travailler sinon tu ne partiras jamais d'ici. Quand on s'entretient avec des travailleurs migrants surtout dans les cas où des entreprises ont fait faillite. Donc on arrive là à un camp de travail et les travailleurs migrants ont été délaissés. Des centaines qui vivent dans ce genre de dortoir sans eau, sans électricité. Il n'y a pas de clim, on parle 50 degrés de chaleur, pas de nourriture. Les travailleurs migrants sont bloqués, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas l'argent même pour acheter leur billet d'avion pour entrer chez eux. Le camp de logement n'est pas bien. Nous sommes huit dans une chambre. C'est beaucoup trop. Mais je ne peux pas me plaindre parce que sinon je perdrais mon travail. On a publié deux rapports concernant la situation des travailleuses domestiques. Les parrains ne respectent pas les règles. Ils créent leur propre loi. J'ai entendu dire qu'il y a des protections pour d'autres travailleurs, mais pour nous, il n'y a rien. Qui vivent dans la maison de leur employeur, ne peuvent pas quitter les maisons, n'ont pas leur passeport, travaillent de longueur, 18 heures par jour, 100 jours de congé. Je travaillais de 5 heures du matin à minuit, sans rien à manger. Je mangeais les restes. On me traitait comme une moins que rien. Excusez-moi si je pleure. Je vais oublier tout ça. Quand je dors, ils viennent frapper à ma porte pour me donner des choses à faire. Elles sont victimes d'abus sexuels, d'abus verbal, d'abus physiques. C'était vraiment des histoires très difficiles à entendre. Je demandais une pause de 30 minutes dans la journée pour dormir, mais la fille de la famille, qui a 20 ans, a refusé. Elle a dit que si j'allais me reposer, elle me jetterait de l'eau froide au visage ou me tirerait les cheveux et que si je m'endormais, elle verserait de l'eau brûlante sur mon visage. Elle a cassé la porte de ma chambre et il n'y a plus qu'un rideau à la place. La fédération internationale du football, FIFA, a octroyé au Qatar le droit d'accueillir cette Coupe du Monde. C'est la première Coupe du Monde qui va se passer au Moyen-Orient, donc c'était un moment de joie. Le Moyen-Orient est toujours synonyme de guerre, de réfugiés, alors que là, c'est une fête, c'est la célébration. Donc c'est un événement qui est très important pour les gens de la région. Qatar! 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 Il est vraiment le meilleur possible pour le FIFA en 2022. Le problème, c'est que le Qatar, il y a 10 ans, n'était pas prêt pour accueillir l'événement sportif le plus grand du monde. Le pays a entrepris de gigantesques travaux, de nouveaux stades. Sept stades sont en train d'être construits, des hôtels, des routes, etc. C'était un champ de construction qui devait avoir lieu pour que ce petit pays-là puisse accueillir la Coupe du Monde. Et pour ces travaux, le Qatar fait principalement appel à une main-d'oeuvre immigrée d'Asie du Sud-Est. Ils sont des centaines de milliers. L'attribution du Qatar comme pays-hôte de la Coupe du Monde est évidemment problématique quand on parle des droits humains. En 2010, lorsque le Qatar est désigné pays-hôte de la Coupe du Monde, on a 1,1 million de travailleuses et de travailleurs migrants qui sont au Qatar. 12 ans plus tard, donc aujourd'hui, 2022, on a à peu près 2,2 millions de travailleurs migrants au Qatar. Des cadences accélérées, des projets beaucoup plus importants, ce qui va avoir des conséquences, on le sait aujourd'hui, sur la question des droits de ces personnes. Pour beaucoup, ils méritent le surnom de Coupe du Monde de la honte. Le Qatar accueille le mondial 2022 de football et dans l'indifférence presque générale sur ces chantiers, les ouvriers continuent de mourir. Chaque année, il y a des centaines de jeunes hommes qui sont en bonne santé, qui ont passé les tests médicaux mais qui décèdent au Qatar. C'était l'après-nidi. Le responsable du camp de logement de l'entreprise m'a téléphoné. Il m'a annoncé que mon mari était mort dans son sommeil pendant la nuit. Il ne m'a pas donné plus d'informations. Après, personne ne m'a jamais contacté. Quand on regarde les certificats de décès, c'est un arrêt cardiaque ou bien une mort naturelle ou un arrêt respiratoire. Il doit y avoir des raisons qui conduisent aux morts de ces jeunes personnes. Il a été obligé de rester longtemps assis au soleil. Je pense qu'il a dû faire une crise cardiaque à cause de la déshydratation et de la chaleur parce qu'à ma connaissance, il n'était pas malade. Connaissant les conditions climatiques au Qatar, connaissant la chaleur, l'humidité très élevée, il y a des études qui suggèrent que les conditions de travail peuvent contribuer ou causer un grand nombre de ces décès. Les corps sont mis dans des cercueils et renvoyés dans leur pays. ni compensation, sauf si la mort résulte d'un accident. Tu retrouves ton enfant comme ça, tu rentres à l'aéroport et dans un cercueil sans aucune explication pourquoi il est mort, avec un certificat qui dit mort naturelle alors que tu as 20 ans. C'est très pénible pour ces familles. C'est pour ça l'importance de faire ces enquêtes et de payer compensation si la mort, si ce décès est causé par les conditions de travail. Amnesty International n'appelle pas au boycott de la Coupe du Monde. On considère pour nous que cette Coupe du Monde est l'occasion de mettre la lumière sur ces situations de droits humains. Plus on fait pression sur le pays, plus on met la lumière sur ces situations de violation des droits, plus le pays va réagir et va réagir aussi dans le bon sens en adoptant des législations, en mettant en place plus de moyens pour faire en sorte qu'elles se mettent en place très concrètement sur le terrain. Des milliers d'ouvriers étrangers sont exploités au Qatar. C'est ce que révèle Amnesty International dans un nouveau rapport. Amnesty International pointe du doigt des abus qui perdurent. L'ONG Amnesty International étrie le Qatar et l'exhorte à spécifier les causes médicales de ces décès. Et depuis, effectivement, il y a beaucoup de réformes importantes qui ont été introduites. Aujourd'hui, au Qatar, les travailleurs migrants peuvent quitter le pays et peuvent changer d'emploi sans la permission de leurs employeurs. C'est positif que le gouvernement s'est enfin engagé à ces réformes et il a introduit des réformes importantes sur le plan légal, mais il est temps vraiment de les mettre en œuvre d'une façon réelle, d'une façon efficace. Il y a une culture d'impunité dans le pays. Donc les employeurs n'ont pas peur de ne pas respecter la loi. C'est pour ça qu'on pousse toujours le Qatar à mettre fin à cette culture d'impunité. On demande à la FIFA de faire en sorte que les droits soient respectés sur l'ensemble de ces chantiers. La FIFA a cette responsabilité puisqu'elle est organisatrice du tournoi. Déjà qu'elle mène des enquêtes, qu'elle fasse preuve de diligence pour faire en sorte que l'ensemble des entreprises au Qatar qui vont faire en sorte que la Coupe du Monde se déroule ne viole pas des droits. La FIFA est une entreprise commerciale et donc va générer également énormément de profits. Par ces profits qu'elle va générer, elle doit s'assurer qu'il n'y ait aucune commission de violation des droits humains dans le pays. Le message de l'équipe de Norvège s'adresse au Qatar. L'image fait tâche pour le petit Émirat. D'autant que d'autres équipes comme celles des Pays-Bas et de l'Allemagne ont elles aussi dénoncé l'exploitation des travailleurs migrants sur les faramineux chantiers qatari des stades de la prochaine Coupe du Monde. La plupart des fédérations de football dans les pays européens engagent des dialogues soutenus très concrets avec les sections d'amnestie. Car l'enjeu des droits humains n'est pas un tabou et bien au contraire ils souhaitent s'engager très concrètement à ce niveau-là. Aujourd'hui nous ne nous disposons d'aucune information qui montre que la FFF s'engage sur cette question des droits humains et qu'elle fait preuve aussi de réelle sensibilité sur ces questions-là. C'est bien. Parce qu'on présente toutes qui peuvent quand même. Bon, c'est magnifique. On sait que travailler sur la situation des droits de l'homme ça prend du temps. Les gains ne sont pas faciles à achever donc il faut vraiment la persévérance continuer à travailler. Là il ne nous reste plus que quelques mois et c'est l'idée de renforcer ce travail d'alerte de dénonciation pour qu'il y ait des améliorations très concrètes pour les travailleuses et les travailleurs au Qatar. Pour nous c'est une course contre la montre parce qu'on veut vraiment introduire un changement réel pour les travailleurs migrants avoir des gains réels pour la situation des droits de l'homme dans le pays et on a peur qu'une fois cette Coupe du Monde est terminée que la tension la carte de pression qu'on a maintenant sur le Qatar n'existe plus et donc rien ne pourra pousser le gouvernement à vraiment mettre en oeuvre les promesses et à améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Voilà. Donc bravo du coup c'est Arnaud Constant qui a réalisé ce truc là. Bravo à lui et à Nicolas Thomas que vous connaissiez peut-être pour ses chroniques cinéma jadis. Ça a un peu coupé la fin ouais. Tac 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 on remet voilà. J'ai poil de chat dans la bouche. On en était où ? On en était à non on en était à le Z-Event tout ça le Z-Event le Z-Event on va regarder on va lire l'article on va commencer par ça on va lire l'article le portrait de Zerator dans le monde parce que c'est intéressant vous avez vu le tour qu'a pris le Z-Event avec Antoine avec Florence avec Jean aussi qui ont râlé mais c'est pas les seuls Orti aussi qui a lâché un fuck Macron à 5 euros ça a râlé un petit peu ouais grosse perf pour le joueur français qui s'est attiré l'attention de toute la sphère politique et médiatique et dont il se serait sans doute bien passé je pense que ça l'a un petit peu ça l'a un petit peu dépassé cette affaire et c'est dommage pour Zerator qui voulait faire de ce moment du Z-Event un moment de communion un moment calme un moment pas trop politique si possible donc qu'est-ce qu'il veut faire exactement on va lire son portrait dans Le Monde paru il y a quelques jours le 9 septembre par Aurélien Defer qu'est-ce que c'est normalement le Z-Event on va regarder on va regarder donc comme je le disais moi Zerator c'est pas quelqu'un que je connais personnellement je l'ai croisé une fois on a fait un backseat il y a un backseat ensemble on était revenu sur le précédent Z-Event avec l'affaire Ultia le truc sur le sexisme etc mais il n'y avait pas encore eu ce truc là je crois que si vous voulez savoir ce qu'Antoine en pense il en a parlé dans Popcorn hier je crois ou je ne sais je ne sais plus quand il n'a pas répondu aux grands médias et tout il a préféré aller dans Popcorn et il faut voir aussi que les grands médias ont comme d'habitude traité traité ce truc là un petit peu à la zob je ne sais plus qui j'ai vu tweeter qu'en gros ils avaient traité ça en mode des jeunes gamers insultent Macron plutôt que de dire des streamers qui ont levé 10 millions d'euros ou je ne sais pas combien pour l'écologie se permettent d'émettre quelques critiques contre un gouvernement et contre un président condamné déjà deux fois pour une action climatique vous voyez qu'il y a manière et manière de le formuler donc moi je me suis permis de répondre il y a L'Express qui m'a demandé mon avis je me suis dit je vais répondre parce que si c'est juste d'autres gens que moi qui parle enfin je préfère à la limite qu'ils aient mon point de vue aussi dans l'histoire donc j'ai répondu des trucs pour dire que c'était au diapason c'était pas calculé que c'était au diapason de toute façon de ce que ressent la jeunesse sur ces questions climatiques après l'été qu'on vient de passer et qu'au contraire ça faisait beaucoup de bien d'entendre ce genre de voix mais que c'était absolument pas un truc calculé pour faire le buzz et tout j'aurais expliqué un petit peu la démarche le fait que c'est des gens qui au contraire d'habitude vont plutôt essayer d'être mesurés et tout et que là c'était sorti tout seul mais que par contre ça reflète bien ce que toute une génération a été content d'entendre vraiment à ce moment là donc j'ai essayé de leur faire passer ça je sais pas ce que va donner l'article on verra bien donc portrait de Zerator qui lui à mon avis a dû avoir un peu le somme que ça se passe comme ça alors qu'a eu lieu ce week-end la 7ème édition du Zed Event son événement caritatif le streamer français Adrien Nougaret dit Zerator avec un R majuscule à la fin aspire à lever le pied et esquiver les polémiques lui qui arbore 12 ans de carrière et de ses figures d'internet au CV fourni et à la longévité exceptionnelle cette année alors qu'il a déjà foulé le parquet de l'Elysée rempli le palais de Bercy avec la ZRT Trackmania Cup une compétition e-sportive Adrien Nougaret dit Zerator s'apprête à relancer une nouvelle édition de son événement caritatif le Zed Event grâce auquel plus de 10 millions d'euros ont été collectés l'an dernier au profit d'Action contre la faim ce rythme effréné qu'il intensifie au quotidien par des horaires de travail et de vie décalés Zerator semble y être parfaitement rodé pourtant lorsque le monde le rencontre chez lui en juin à Montpellier l'influenceur et opulent homme d'affaires opulent ça veut dire qu'il y a de la thune montre un visage là qui contraste avec celui insouciant de ses lives donc il a l'air fatigué la raison de ce coup de mou est peu confidentielle cette année plus encore que les précédentes son choix ses choix vis-à-vis du Zed Event ont été vivement critiqués et l'ont plongé dans deux semaines intenses de rebondissements desquels il semble sortir différent comme fatigué d'une célébrité qu'il chercherait à 32 ans à fuir alors vous vous rappelez de la polémique c'était sur l'association qui avait été choisie cette fois-ci pour le Zed Event qui était l'association de Yann Arthus Bertrand dont beaucoup ont dit que c'était une association qui pratiquait activement le greenwashing notamment c'est une fondation dans laquelle il y avait des grandes entreprises aussi qui donnaient du pognon etc donc la solution qui avait été trouvée ça a été de répartir les trucs entre différentes associations qui auraient été scrutées et qui soient un petit peu plus clean voilà niveau éthique il confie nanana d'ailleurs si l'événement aura bien lieu du 9 au 11 septembre en faveur de 5 associations qui agissent pour la protection de l'environnement ce sera le dernier du genre a-t-il annoncé Zerator aimerait en effet tout changer revenir à partir de 2023 à une liste d'invités moins fournis à des associations plus modestes et avant tout à des ambitions moindres en ce qui concerne le montant des cagnottes il y pense déjà pour cette année anticipant les appels des très nombreux streamers et spectateurs à surpasser les records des éditions précédentes il confie d'ailleurs d'un air sérieux ce serait très bien qu'on lève moins d'argent pour désacraliser cette course vers le toujours plus tous les ans depuis le premier million j'attends qu'on plafonne et ils n'ont pas plafonné ils ont bel et bien bon de peu mais ils ont bel et bien dépassé le record de l'année dernière cette envie de ralentir ne peut se comprendre qu'au regard de la fulgurance de son ascension ses débuts dans sa chambre d'adolescence entre ville de Montpellier Zerator s'en souvient avec précision tant il est habitué à les raconter déjà avide de jeux vidéo auquel il s'essaye alors passionnément dans des cybercafés il est étudiant à la faculté d'informatique quand sort le second opus de Starcraft en 2010 il suit en ligne les premières compétitions sur le titre de Blizzard grâce à des sites communautaires et découvre un soir que des américains commentent des parties en direct et à l'oral en riant le créateur de la ZRT Trackmania Cup se souvient j'ai trouvé le commentateur nul il ne regardait pas les choses intéressantes sur la carte du jeu avait l'air de s'ennuyer et de ne pas se rendre compte de la chance qu'il avait d'être écouté par des gens elles sont classes les photos avec les petites figurines sous l'escalier à l'époque Twitch n'existe pas encore et le streaming de jeux vidéo est une niche réservée aux plus passionnés des passionnés le jeune Adrien rêve d'en être tout de suite je me suis dit que je voulais essayer et que moi j'y mettrais de l'énergie ça il est énergique une semaine plus tard il propose gratuitement ses services à un site d'aficionados de Starcraft 2 et réussit à bidouiller un flux vidéo pour le jeu et audio pour sa voix il veut poser cette dernière comme le font les commentateurs de foot espagnol avec un débit de parole reconnaissable aux accélérations dans les temps forts là il y a un petit extrait du coup donc on va mettre un truc au pif pour ceux qui connaisseraient pas il va essayer peut-être de la choper ici il va essayer peut-être de la choper il faut absolument que son adversaire passe par les coins ça y est bien joué voilà un petit peu comme Ken Bogart pour ceux qui connaissent un commentaire vénère ouais ça date les lives s'enchaînent pendant plusieurs mois toujours le soir après les cours toujours bénévolement et les viewers affluent curieux ça paraît bête à dire en 2022 mais c'était la première fois que je voyais un streamer qui ne jouait pas lui-même confie aujourd'hui son homologue et ami Foucano au monde la suite de la carrière et l'ascension de Zerator gagnera vite en intensité recrutement au sein des WebTV Millennium son premier CDI au gaming et game creds puis un départ en solo grâce à un financement participatif le Montpellier impasse de projet en projet comme on collectionne les succès dans un jeu vidéo sans jamais vraiment se retourner l'un d'entre eux va pourtant se démarquer des autres et incarner la popularisation du streaming français en novembre 2013 Zerator est recruté par la WebTV française Eclipsia et rejoint ses nouveaux quartiers à Ashford dans le sud de l'Angleterre le milieu commence à se professionnaliser et il est aux premières loges d'abord en tant que streamer puis avec quelques responsabilités dans la programmation de la chaîne c'était l'âge d'or nous dit-il tout était permis on avait des moyens des cadreurs des régisseurs on captait 90% de l'audience française et on était tous ensemble en vase clos dans une nouvelle vie en Angleterre ça rappelle les jeunes années aussi de ce qu'on faisait en Bretagne où on était en vase clos et on était là on a l'impression qu'on avait tout à inventer on avait l'avenir devant nous depuis Zerator depuis Zerator n'a presque pas fait de pause au début de l'année 2015 il lance avec succès sa chaîne Twitch après avoir démissionné d'Eclipsia devenant ainsi son propre patron un tournant en France un symbole pionnier de la soif d'indépendance qui se propage peu à peu à l'ensemble de ce jeune écosystème Pierre-Alexis Bizeau alias Domingo se souvient avoir beaucoup discuté avec celui qu'il voyait comme un mentor avant de se décider à délaisser le modèle WebTV à plusieurs pour partir lui aussi en solitaire donc l'intelligence du truc c'est qu'ils se sont adaptés aussi aux métamorphoses du truc il y a Twitch qui arrive il n'y a plus besoin d'avoir une WebTV commune machin un peu lourde voilà t'es tout seul c'est plus souple relate l'animateur de l'émission Popcorn rien n'est pourtant gagné d'avance même pour un pseudonyme déjà connu comme Zerathor j'avais très peur je ne l'ai jamais dit publiquement mais quitter Eclipsia c'était pour moi un sentiment d'échec qui signifiait gagner probablement moins d'argent quitter mes potes retourner chez mes parents mais l'audience suit dès le premier jour il montre fièrement un document sur lequel sont répertoriées ses statistiques mensuelles d'abonnement depuis 2015 et tout n'a eu de cesse de lui sourire dès lors du tour du monde des studios de jeux vidéo aux soirées en ligne Fight for Sub en passant par les tournois Zilan et le serveur GTA RPZ ses concepts originaux ne cessent de séduire le voilà du jour au lendemain élevé au rang des influenceurs français les plus suivis et dans une position de meneur qu'il trouve à présent peu confortable parfois décrit comme celui qui fait la pluie et le beau temps dans le milieu Zerathor refuse d'endosser le rôle beaucoup de gens pensent que parce que j'invite des gens ils sont validés par la plateforme mais je ne dois pas être le juge de Twitch de même si Adrien Nougaré s'estime aujourd'hui très heureux au travail et refuse de s'apesantir sur le passé il lui arrive de repenser au temps où tout n'était que balbutiement et expérimentation sans argent ni gloire la mainstreamisation de Twitch m'a mis un coup sur la tête je trouve que l'ambiance s'est dégradée depuis la sortie du confinement avec beaucoup de nouveaux et de jeunes qui arrivent sur la plateforme avec de gros sabots et écrasent tout il y a quelque temps le streamer s'est notamment dressé contre le react le react cette tendance à succès qui consiste à visionner une émission de télé-réalité par exemple et à la commenter en direct traduit entre autres pour ses détracteurs un manque de créativité ah ouais je savais pas qu'il avait râlé contre le react on en fait pas beaucoup ici tu sais Zerator cette popularisation du streaming ah remarque tu me diras on fait du react sur des articles de presse cette popularisation du streaming dès l'arrivée de nouvelles têtes Zerator y a pourtant lui-même a activement participé si bien que l'on peut avoir du mal à percevoir dans sa vision sur l'état actuel de Twitch autre chose que l'amertume d'un ancien observant le monde qu'il a contribué à façonner se transformer devant lui donc quoi on devient vite un vieux con le streamer ne regarde d'ailleurs plus beaucoup de live hormis ceux de ses plus fidèles amis il maintient toutefois toujours ouverte sur son deuxième écran une page répertoriant les streams français par ordre d'audience ça me permet de voir ce qu'aiment et font les gens c'est la veille concurrentielle résume-t-il dans un sourire putain mais quel quel businessman quoi il y a en effet bien longtemps qu'Adrien Nougaret n'est plus la seule tête d'affiche sur Twitch bien longtemps aussi qu'il n'a plus à se soucier de son compteur de spectateur tant il ne dépend plus seulement de cette source de revenus irrégulière depuis quelques années celui qui soutient n'avoir jamais voulu être célèbre prépare l'avenir conscient que tout peut s'arrêter du jour au lendemain dans un métier de notoriété comme l'explique Alexandre Dachari surnommé Dash son associé est bras droit depuis 7 ans très tôt il s'est dit qu'il ne fallait pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et a voulu diversifier ses sources d'investissement et donc de revenus pour se sécuriser à cheval entre la production de contenu multimédia ZT Productions l'écurie e-sportive mandatory le marketing d'influence Z Agency et le merchandising pour streamer Indie Viduals l'empire d'Adrien Nougaret ne cesse de s'étendre par la création d'entreprises et l'investissement il y a peu Dash et lui sont discrètement entrés en tant qu'actionnaire minoritaire au capital de la société d'événementiel ZQSD Productions avec laquelle le duo a collaboré à de multiples reprises sur ses rendez-vous majeurs comme la Zilane et la ZRT Trackmania Cup comme le ferait une firme technologique de la Silicon Valley Adrien Nougaret n'a pas peur d'innover et d'accorder plus d'importance à l'investissement qu'au profit décrivent ses proches il va toujours au bon endroit au bon moment je pense qu'il a à la fois une grande intelligence de son environnement et un très bon instinct et pas mal de bol commente Lauriane Aveline dite Diabalzan elle est à la tête du studio Unexpected montée et financée par Zerator en 2016 et spécialisée dans le développement de jeux vidéo un secteur rarement prolifique pour les indépendants le streamer le sait mais le coeur de son activité n'est pas là et peut justement amortir des tentatives audacieuses comme les jeux As Far As The Eye sortis en 2021 ou Kallax prévu pour 2023 car c'est de ça dont rêve Adrien Nougaret aujourd'hui une stabilité économique d'ordinaire si difficile à construire dans ce milieu afin de devenir véritablement indépendant je me mets d'abord à l'abri financièrement et quand ce sera fait tous les lives seront bien aujourd'hui j'ai pas de patron mais j'ai une audience qui juge mon travail en permanence et décide si elle me paye ou pas ça ressemble quand même à un patron ironiste-t-il et de poursuivre l'année dernière j'ai énormément réfléchi à ce que je voulais faire sur Twitch c'est-à-dire davantage ce qui me plaît quitte à perdre des viewers avant j'avais cette envie de rester numéro 1 de rester dans le coup j'ai totalement arrêté cette course et suis beaucoup plus serein après toutes ces années Zerator sait que le temps de l'ascension foudroyante est résolu révolue et que vient celui de la pondération je dois me montrer je dois montrer que je suis exemplaire tous les jours on est pris en exemple et je ne veux pas dire ou faire des choses qui vont se répercuter sur la vie des gens en mal j'essaye en tout cas agitateur brailleur à ses débuts il est donc devenu passé un burn-out et le cap de la trentaine un influenceur posé réfléchi capable de déléguer une sorte de gendre idéal du streaming aussi que 12 ans de métier et d'exposition ont lissé sans réussir toutefois à le rendre tout à fait irréprochable récemment dans le cadre du Z-Event de nombreux internautes ont désapprouvé ces listes d'invités jugées sans grande diversité ou comportant des noms de streamers controversés la politique en la matière est simple justifie Dash cofondateur de l'événement et chargé chaque année avec Zerator de choisir les participants d'abord des potes puis des gens immanquables sur le marché à l'instar d'Inox Tag Michou ou du duo Amine et Billy présent l'an dernier ces derniers comme de nombreuses autres têtes d'affiches n'ont pas souhaité participer à l'événement cette année ainsi poursuit l'associé de Zerator ses attaques sur le manque de diversité sont dures à encaisser car Twitch est malheureusement un reflet en France de ce que les gens regardent et donc oui si tu regardes le marché et que tu transposes tout simplement bah oui tu vas retransposer aussi les inégalités qu'on voit dans ce marché là et d'ajouter qu'il refuse de discriminer positivement des femmes ou des personnes racisées et d'écarter des influenceurs au passé litigieux comme en témoigne la présence cette année d'Altaïr suspendu de Twitch en 2020 pour des propos racistes et sexistes je crois en un truc qui a disparu d'internet et qui s'appelle la rédemption affirme de son côté Zerator Altaïr je voulais l'inviter parce que quand on regarde les métriques de Twitch il est l'un des streamers les plus regardés ah bah oui bah du coup oui si une seule erreur et un ban Twitch pour ce que t'as dit devait te cancel à vie du Zed Event on en ferait on en serait 10 ans en fait on serait 10 dans l'événement pas 60 position qui peut sembler contraster avec sa quête d'exemplarité mais reflète bien l'interprétation apolitique qu'il fait de son métier qui caractérise déjà remet tous ses faits et gestes donc il est apolitique on ne condamne pas les trucs racistes on ne condamne pas le fait qu'il y ait du sexisme et on fait rien pour faire des trucs plus progressistes parce qu'on regarde les métriques on regarde les métriques chez Unexpected Diabalzan c'est le le sait mieux que quiconque les jeux produits par son équipe donc les jeux du studio de Zerator estampillés Zerator bien qu'ils ne participent pas à leur processus créatif pour elle ça implique une règle simple le truc apolitique cette règle édictée par le streamer pas de jeu politique il y a des sujets qu'on n'abordera pas comme la dépression ou les droits des personnes LGBT regrette Lauriane Aveline la dépression c'est politique je comprends que tout retombe sur lui en cas de problème mais je trouve dommage qu'on ne puisse pas transmettre certaines idées qui ne sont pour moi pas politiques oui bah je suis d'accord cette stratégie d'évitement est régulièrement mise à l'épreuve en juin à quelques jours des élections législatives en France Adrien Nougaret est convié à l'Elysée pour quelques poignées de main et un selfie présidentiel aux côtés de 200 acteurs du jeu vidéo et de l'esport très vite les réseaux sociaux le taxe de macronistes et très vite également Zerator cherche à justifier son déplacement c'est une question difficile mais je pense qu'il ne faut pas refuser une invitation à l'Elysée quel que soit le pouvoir en place juge-t-il avec recul et de conclure mais ça fera mais ça fera toujours partie des choses qui me gênent dans la célébrité et que je fuis voilà cette angoisse de ne pas être récupéré ouais non la dépression je ne comprends pas trop écoutez on peut rencontrer le président de manière apolitique comme un chef d'entreprise etc bon je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter grand chose ça matche un petit peu avec l'impression moi que j'avais de lui le fait de dépolitiser en permanence je me souviens que on lui avait dit sur le plateau enfin moi je lui avais dit ou Léa lui avait dit sur le plateau de Backseat le côté réduire ce qui s'est passé aux events précédents sur Inox Tag et les trucs sexistes qui avaient été soulevés par Ultia réduire ça à un drama et c'est peut-être un peu réducteur et c'est vouloir dire que c'est pas politique alors qu'en fait si c'était politique et c'était le reflet du fait que des trucs n'avaient peut-être pas été traités enfin quand tu traites pas les trucs en fait elles te sautent à la gueule elles te pètent à la gueule tu veux mettre ensemble des gens qui ont sans doute des opinions politiques assez différentes s'il y a une crise et ben on va voir clairement cet apolitisme de surface éclater assez facilement donc voilà très bien très bien très bien je pense pas qu'il y ait besoin de revenir plus sur cet article il avait répondu quoi je me rappelle plus je me rappelle plus de ce qu'il avait répondu je me rappelle plus on va regarder un petit peu le sujet 5 à 10 minutes le temps que je fume une club le sujet qu'a produit Brut sur le The Event c'est Charles Villa qui est allé filmer un petit peu les coulisses de ce que vous n'avez pas vu du The Event et ensuite on parlera d'Elon Musk et de Twitter Elon Musk passe Twitter au révélateur le rachat avorté du réseau met en lumière une question quelle place ce réseau entend-il occuper dans la guerre que se mènent conservateurs et progressistes vous vous souvenez qu'il y avait une étude qui avait montré la viralité excessive des contenus d'extrême droite sur Twitter comment ils vont faire bon ben s'ils avaient été rachetés par Elon Musk on voit un petit peu la tendance qu'aurait pris la plateforme mais vu que ça n'a pas été le cas qu'est-ce qui risque de se passer je sais pas si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de Twitter mais moi oui donc moi ça m'intéresse un petit peu en attendant immersion avec Charles Villa pour Brut au sein de cet événement dont on vous a parlé juste avant le The Event est-ce qu'on va avoir des images à la fin après on va regarder un petit peu ensemble puis après je mettrai un petit peu des images de la fin pour voir s'ils ont mis ce truc sur Macron dans le reportage sur les coulisses c'est parti allez les gars 100 balles 1 million d'euros let's go l'ambiance c'est indestructible j'ai pas les mots allez les gars on va on se donne tous à fond chacun de notre côté donc c'est ça c'est ça qui est beau et boule voilà le record mon gars bonsoir à toutes et à tous le The Event comment ça va derrière à mon like presse streamer c'est parti ça y est le The Event a commencé ils sont 56 streamers qui vont live tout le week-end et normalement ça devrait se finir dimanche soir à minuit bonsoir bienvenue sur le The Event 2022 mon premier également le dernier donc le meilleur forcément merci Patina pour les 1€ sur Ricard pour les 222€ combien ? 1000 balles 200 000 à la canote générale merci à tous merci beaucoup 200 000 balles tous les 5000€ quelqu'un va venir taper ici sur la maioche t'es le premier d'accord cette petite maioche 3 2 1 c'est parti ça monte à combien ? 500 700 834 tout le monde va passer donc on va faire un classement toi t'as été ajouté directement au classement je le montrerai de temps en temps t'es leader pour l'instant enchanté là il y a un nouveau jeu qui marche super bien auprès des viewers en gros ils ont lancé une chaîne Twitch qui s'appelle The Play spécialement pour l'événement et en gros les viewers peuvent jouer à Pokémon édition Verfeuil et il y a deux modes différents il y a le mode démocratique où tout le monde peut voter pour diriger le personnage faire des actions pendant les combats de Pokémon etc c'est quand même extrêmement inventif il y a quelqu'un dans le chat qui disait c'est la fête foraine mais c'est très très inventif au niveau de tout ce qu'il y a non mais moi je regarde moi je regarde pas j'avoue c'est pas un truc je consomme pas non plus énormément de streaming d'ailleurs c'est pas pour rien si moi-même je vous envoie sur des streams politiques après mes streams je pars du principe qu'il y a des gens et je sais que je suis pas le seul je crois que c'est Krone qui est là ici qui dit elle disait dans le truc avec Danny Erase sur scène elle disait moi je regarde pas des gens qui jouent voilà mais moi je suis un peu pareil je regarde pas beaucoup de gens qui jouent voire pas du tout de gens qui jouent à la limite peut-être aller au Pécrot de temps en temps je suis une petite exception mais bon donc du coup je suis pas client de ce qui va se passer au The Event mais je trouve quand même qu'il y a plein plein de trucs très très inventifs très très créatifs je suis pas critique voilà voilà c'est ça Krone qui est comme moi qui dit exact après je me tiens au courant de ce qui se fait voilà je surveille les métriques j'analyse le marché et je regarde et je vois que le The Event c'est en effet très créatif il se dégage quand même une espèce d'ambiance là le reportage est assez bien fait pour nous montrer la fièvre au The Event et un mode anarchique et c'est vraiment le bordel ils vont pas y je me demande ce que penserait de Zerator du fait que je fasse un react sur le reportage sur le The Event il va y arriver regarde le perso il fait deux droits deux droits deux droits on est dans la merde on est dans la merde je vous le dis le mec me laisse tout seul je suis pas streamer moi je sais pas quoi dire je suis là je suis pas en chausson les gars je suis en chaussettes j'ai oublié mes chaussures à l'hôtel je m'en chier ok c'est trop pour moi c'est trop pour moi à 30 une des activités qui plaît le plus pour le moment au The Event c'est le The Place en fait c'est un espèce de tableau de canevas digital sur lequel n'importe quel viewer n'importe quelle personne peut acheter des pixels sous forme de don évidemment pour ensuite créer une oeuvre dans un grand carré ah faut acheter les pixels sous forme de don je savais même pas putain d'accord j'ai vu passer ça et je savais pas que fallait donner ah oui mais bon en même temps c'est logique tout est fait pour qu'on donne donc pourquoi pas pareil c'est créatif en s'appuyant sur une hype qu'il y avait eu il y a quelques mois semaine et donc là il y a toutes les communautés qui s'activent pour écrire le nom de leur streamer préféré ou pour mettre une petite anecdote digitale et à la fin ça donne un espèce de tableau que tout le monde pourra télécharger et qui sera un énorme souvenir de ce The Event voilà là on a l'oeil l'oeil on touche plus l'oeil on touche plus il est bien l'oeil il est bien ouais il y a déjà des dessins de fou ah mais c'est ces moments et Berlus ils ont attaqué il y a Hollow Knight waouh hé les gars sincèrement vous êtes trop fort quoi on me dit faut que je skip à 23 minutes et quelques pourquoi ça va parler de ça va parler de Macron putain merci beaucoup ça fait tellement attends je le prends en photo ça c'est émouvant tellement un plaisir d'être d'avoir une communauté comme ça il y avait déjà eu ça il y a quelques mois sur Reddit des centaines de milliers de français avaient participé avec le streamer Kameto pour créer une oeuvre typiquement française au milieu de plein d'autres pays Kamel Kamel on a besoin de toi Kamel Tenez bon on va les péter 3 1 2 2 1 1 les sourcils les sourcils de Zizou ils sont là Zizou qui rapparaît champion du monde encore je fais un tapis actuellement avec avec ceci qui est une ni plus ni moins une gatling à laine grossièrement et ça vient juste planter des petits fils de laine dedans et du coup je reproduis Nemos de Mintos pour faire un tapis qu'on offrira après à Mintos je fais quoi moi je reste là je sais pas de base comme tu veux si jamais ça te saoule on met le live ici on est libre ici c'est le Z Even merci de m'accueillir vous savez j'ai c'est bizarre comme concept parce que du coup tu vas lire des trucs horribles à l'antenne enfin je sais pas j'imagine qu'ils ont réfléchi à la question mais c'est marrant hein mais ça peut être bizarre je crois que c'est ça voilà ta tolérance elle a combien de pourcents tu dirais ? ton slip de tolérance moi j'ai été moi c'est la découpe parfois tu vas voir il y a des bavures un mec il dit genre t'es pas très beau boum perd ma banne le problème c'est que moi je suis d'accord tout au long du week-end ils vont aller sur les streams des uns et des autres pour faire des activités tous ensemble mais en général il n'y a qu'un seul moment traditionnel où ils sont tous réunis sur le même jeu c'est le vendredi soir à 21h sur Fall Guys et l'objectif c'est d'être le dernier survivant ah non putain qualifié let's go ah mais j'ai entverti jeune merde oh il y a Big Flo côté moi il y a Big Flo je vais le grab grab et maman grab et maman oui allez ça dégage maman il tourne à tort bravo on doit que toi que ça serait historique elle s'élate elle s'élate elle s'élate il y a le mini qui arrive il y a le million qui arrive là 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 ça va être pilon il vaut être éliminé bientôt le million d'euros bientôt le million d'euros attention un million d'euros un million d'euros un million d'euros un million vingtaine heures trente wouh il faut savoir qu'ils ont réussi à récolter le million d'euros l'année dernière à 23h là il est seulement 21h30 donc ça veut dire qu'ils sont en avance et à chaque fois qu'ils sont en avance le vendredi soir en général ça annonce qu'en fin de week-end il y a sûrement un record qui est battu ça donne envie de chier à chaque fois et j'ose pas imaginer j'imagine qu'on va pas s'arrêter là et ça va être que du bonheur du bonheur en barre même temps c'est complètement ouf c'est arrivé hyper vite je crois que ça fait quoi trois heures trois heures un million c'est parti pour encore de plus on va se taper dessus on va rigoler ça va être sympa on va être léger c'est un starry et puis on va voir un petit peu comment on boxe tous les deux quoi en vrai je vais me faire détruire ça fait un an en plus d'un an qu'il fait de la boxe avec Vegeta limite Linkus tente des stratégies il essaie de trouver des moyens c'est littéralement un boss de Dark Souls que Linkus est en train d'affronter bon mesdames et messieurs on est en direct du Zeef regardez ah là 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 Linkus qui a littéralement Limitaine c'est vraiment la kermesse il y a de tout je crois qu'il y a eu du catch aussi le truc avec Alain Chabat etc c'est vraiment la kermesse quoi mais c'est la kermesse populaire on peut le voir comme ça pousser dans le coin 3,4,5 coups 6,7 finis le fini Alpha finis me faire plaire avant tout Alpha vainqueur il est trop fort des fois je prenais trop la confiance je le voyais un peu étouffé j'y allais et ils m'ont envoyé 2-3 contre tout le monde se fait plaisir pourquoi il y a le chat d'aigri pourquoi le chat est aigri le catch était cool etc la kermesse c'est cool mais la kermesse c'est pas c'est pas méprisant de dire c'est la kermesse pourquoi vous êtes aigri dans le chat vous n'avez pas regardé vous n'aimez pas les gens qui s'amusent vous n'aimez pas les gens qui prennent du fun pour envoyer de l'argent pour l'écologie moi je trouve pas ça dégueulasse ça me donne pas envie de m'énerver parce que ça crie bon d'accord vous êtes vieux vous vous aimez bien il y a juste un mec qui parle il y a pas de bruit et bon à la limite des fois les sirènes des flics derrière moi mais c'est tout c'est trop le bordel pour vous c'est trop mainstream pour ce chat d'un tello oui c'est pas impossible c'est pas impossible c'est pas impossible mais moi il me semble que j'avais pas vu autant d'activités différentes aux derniers les events j'avais pas vu de catch j'avais pas vu de box ça a l'air marrant devant comme derrière la caméra donc content pour l'instant je suis impressionnant de voir la suite moi je suis mort de fatigue c'était tellement génial des belles rencontres moi je connaissais pas bien tout cet univers on va mettre directement la fin à partir de voilà la fin les conclusions des gens et puis vous regarderez le milieu du sujet si ça vous intéresse je pense qu'ils ont fait le plein brut avec cette vidéo c'est combien de personnes ils ont déjà fait ah ils sont top 6 des tendances dis donc eh oh il y a plein de monde qui a regardé c'est pourquoi je vois pas les vues elles sont où les vues ? ils ont enlevé les vues sur Youtube ? c'est une autre plateforme si t'enlèves les vues sur Youtube c'est bizarre je suis juste aux onges vous pouvez pas aimer j'ai meilleur finish en vrai voilà je dois avoir une gueule mais alors défractée mais c'est du bonheur c'est tout cette année ça a fait plein d'activités partout et tout avec les copains on a vécu un moment de ouf merci Zerator c'était génial j'ai aucun mot j'ai aucun mot je sais pas quoi dire littéralement la grosse salade non mais c'est trop bien c'est trop bien ça fait trop plaisir mais là c'est le moment sensible voilà c'est peut-être la meilleure event que j'ai pu vivre c'était ouf et je suis trop content et bon même si je suis mort j'ai plus de voix et que je vais avoir du mal quand je vais rentrer demain quand je vais faire sur le PC je vais aller à gauche à droite personne que je vais bouger qu'il y a personne mais bon je sais que toujours avoir le kiff et peut-être le dernier c'était vraiment magnifique merci à vous tous on existe pas on existe pas sans les gens cet event existe pas sans les gens le record existe pas sans les gens voilà quoi c'est pas parce qu'il y a des bouffes qui ramènent des Alain Chabat ici qu'il faut oublier les gens qui donnent quoi je voudrais remercier toute la clique politique française depuis les 30 dernières années pour avoir fait des décisions et des conséquences désastreuses sur l'environnement qui ont commencé à percer jour de nos jours ce qui a sensibilisé des millions de personnes qui maintenant regardent le z-event pour donner de l'argent caritativement à des associations qui s'occupent de la planète c'est beau quelque part c'est beau la vraie sensibilisation par la demande ça c'est le vrai capitalisme oh la 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 le bordel dans sa tête oh la la le bordel dans sa tête Bob qu'est ce que tu nous sens on l'aime c'était n'importe quoi cette année c'était n'importe quoi les coros j'étais avec les doigues, les gisis on arrête des gens avec Antoine Daniel il y a eu tellement de dons, de gens motivés qui se sont surpassés honnêtement je suis épuisé ça doit se voir mais putain c'était un des meilleurs week-ends de ma vie vraiment c'était incroyable regardez le celui-là là celui-là là oh la 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 c'est pas très covid tout ça c'est le moment pas rigolo on doit tout ranger tout ranger, dire au revoir aux copains c'est toujours le petit si j'ai bien compris les deux heures du mat là en plus tout le monde est éclaté c'est le moment de la mélancolie mais on est tous fiers de ce qu'on a pu faire et fiers de la communauté je me sens bénis d'avoir la chance de participer à un tel événement en fait et je suis fier également d'avoir pu aider à ma façon et à mon échelle aussi aux Edivens surtout pour une cause quand même si importante que l'écologie et qui nous touche tous en fait les jeunes, les vieux et même ceux qui sont pas nés ça touche tout le monde c'est une page qui se tourne c'est la fin des Edivens sur cette forme là et euh... bon les coulisses, les coulisses bon c'est surtout les coulisses des streamers qui s'amusent etc bon on me dit euh... quelqu'un me dit oui euh... euh... c'est vraiment... c'est un peu suce-boule on va dire comme euh... comme docu mais en même temps bon le mec était pris dans le... Charles Villa il était pris dans l'enthousiasme il voulait montrer l'enthousiasme j'imagine que le but pour Brut c'est de montrer l'enthousiasme de ce milieu là que tout le monde connait pas nécessairement même dans le public de Brut d'expliquer un peu aux vieux euh... d'expliquer un peu aux vieux l'ambiance bon... mais en effet ça fait l'impasse sur les polémiques qu'il y a eu sur euh... les trucs euh... un peu moins euh... un peu moins euh... bon... un peu moins nickel quoi qu'il y a eu sur le... le Z-Event et la polémique sur l'association etc mais voilà hein... euh... vous verrez ça euh... vous regarderez ça en entier si vous voulez regarder c'est vraiment le truc bonne ambiance hein... c'est pas le truc où on réfléchit c'est le truc où on... et c'est vrai que quand on regarde on se dit ah ça a l'air super moi j'ai envie de regarder ça euh... tout ça en tout cas le le documentaire me permet de me dire j'ai pas regardé mais là j'ai un petit résumé de... enfin le documentaire le petit reportage de 25 minutes euh... attends laisse y'a moi à la fin ok Jean on va mettre le passage où tu es... d'accord Jean Massier d'Acropolis quelque chose de peut-être plus confidentiel mais je sais que dans le milieu du streaming il y a plein d'autres personnes qui ont envie de créer des événements caritatifs collectifs et du coup il y aura plein de nouvelles choses de nouvelles formes mais Z-Event sous cette forme là aura été quelque chose d'extrêmement important un rendez-vous vraiment unique et du coup euh... non c'est vraiment incroyable ce Z-Event c'est aussi le hurlement d'une génération euh... sur un thème le climat un hurlement qui va devoir être entendu parce qu'il s'agit pas juste de donner de l'argent je pense que tous les donateurs avaient conscience que c'est pas en faisant des dons qu'on va sauver le problème euh... maintenant il y a besoin d'un sursaut les jeunes ont montré qu'ils étaient prêts à le faire qu'ils étaient prêts à se mobiliser ça s'il y en avait qui avaient encore des doutes maintenant c'est clair et euh... et nous on est fiers d'être au diapason de cette génération et de relayer son hurlement avec cet événement ouais c'était énorme mais voilà mais c'était sûr en fait c'est... ouais on termine sur Sardoche et oui Jean tu n'auras pas eu le mot de la fin le mot de la fin est pour Sardoche finalement donc très bien euh... Jean euh... oui c'est vrai qu'il faut euh... il faut régler le problème non je sais plus comment t'as dit il faut... bon très bien très bonne conclusion euh... c'était sûr en fait c'était sûr donc très bien on va passer au dernier article parce qu'il est euh... 17h30 puis après je rends l'antenne acquis de droit on va parler de Twitter euh... parce que euh... Elon Musk euh... passe Twitter au révélateur le rachat avorté du réseau met en lumière une question quelle place entend-il occuper dans la guerre que se mène conservateur et progressiste c'est un article paru sur les jours euh... euh... de Nicolas Corey le 17 janvier 2020 Twitter réunit à Houston Texas 4000 de ses employés pour sa convention biannuelle baptisée One Team sur scène le PDG Jack Dorsey annonce un invité surprise censé pimenter l'événement apparaît alors sur écran géant Elon Musk en direct depuis son bureau chez Tesla l'entreprise de voitures électriques haut de gamme qu'il dirige depuis 2008 la salle applaudit à tout rompre ravi de découvrir cette figure iconique et provocatrice de la tech gros utilisateur du réseau social avec ses 80 millions de followers il en a plus de 105 aujourd'hui il... hello Elon euh... que ferais-tu de mieux que nous si tu devais diriger Twitter demande Jack Dorsey avant d'ajouter au fait tu veux diriger Twitter ? certains salariés s'esclafent réponse d'Elon Musk je pense qu'il serait utile de faire la différence entre les vrais et les faux utilisateurs est-ce que c'est une vraie personne ou un bot ou une armée de trolls ou quelque chose du genre rétrospectivement la scène fait sourire car un peu plus de deux ans plus tard en avril 2022 le directeur général de Tesla a déposé une offre de 44 milliards de dollars pour acquérir l'entreprise que le conseil d'administration de Twitter a accepté mais le 13 mai il a suspendu l'opération au motif que le chiffre de 5% de faux comptes avancés par l'entreprise était erroné le 8 juillet le milliardaire d'origine sud-africaine a carrément retiré son offre ses avocats ont expliqué dans une lettre qu'il avait demandé pendant deux mois les données et les informations nécessaires pour mener une évaluation indépendante de la prévalence des faux comptes et des spams mais que Twitter avait échoué ou refusé de fournir ces informations une volte-face qui a conduit le réseau social à attaquer Elon Musk afin de lui faire payer un milliard de dollars d'indemnités de rupture un procès devrait se tenir en octobre prochain ah c'est non pas longtemps mais pendant toute cette période les 7500 salariés de Twitter les twips comme ils s'appellent je savais pas que ça s'appelait les twips étaient loin d'être aussi enthousiastes que lors de la convention de 2020 la plupart ont peur que sous la direction d'Elon Musk Twitter redevienne beaucoup plus ouvert aux comptes complotistes et notamment à ceux tenus par des ultra conservateurs une hypothèse que l'intéressé a laissé prospérer en multipliant les déclarations en faveur d'une liberté d'expression totale ou en promettant de mettre fin au bannissement de Donald Trump une fois le rachat achevé et cette image est une manifestation de soutien à Laura Loomer militante d'extrême droite dont le compte Twitter a été suspendu après la diffusion de propos raciste devant les locaux de Twitter à New York aux Etats-Unis en février 2019 donc ils disent que Twitter c'est des nazis en soutien à une nazie tout va bien si est-ce que les antiracistes c'est pas les vrais racistes est-ce que les anti-nazis sont pas les vrais nazis question c'est toujours un peu le vous avez vu une petite musique quand même ça pisse pas beaucoup plus loin dans leur tête question économique enjeu politique depuis sa création tout est intimement lié chez Twitter pour poursuivre notre histoire du réseau social intéressons nous à la manière dont l'entreprise se positionne vis-à-vis des problèmes mis en avant par l'offre avortée d'Elon Musk et notamment la place qu'elle entend occuper dans la guerre culturelle qui déchire actuellement entre la droite les conservateurs et la gauche les libéraux au sens américain du terme encore récemment mise en lumière par la révocation du droit fédéral à l'avortement par la cour suprême donc la guerre culturelle qui bat son plein aux Etats-Unis comment se positionnera Twitter là-dedans dans le prochain épisode nous traiterons de la problématique des faux comptes deux enjeux qui déterminent la capacité de Twitter à redevenir profitable donc premier épisode vous savez que les jours procèdent par obsession par série et donc là c'est le premier épisode d'une nouvelle série c'est ça ? c'est une nouvelle série ou pas ? Twitter le réseau le plus fort ils font une série non c'est l'épisode numéro 3 c'est l'épisode numéro 3 de leur série sur Twitter que Twitter soit dominé par des libéraux n'a jamais été un secret en 2018 Jack Dorsey reconnaissait que son entreprise avait des préjugés de gauche libéraux aux Etats-Unis vous savez bien ça n'a pas la même connotation que chez nous les libéraux sont ceux qui vont être libéraux y compris sur les questions de société etc. tout en expliquant qu'ils n'influaient pas sur leur politique donc ils disent on a des préjugés de gauche c'est vrai que par exemple on est un peu plus antiraciste que raciste voilà ça suffit pour être qualifié de libéral aux Etats-Unis je vous préviens les statistiques sur les donations politiques sont éloquentes selon la commission électorale fédérale chargée de veiller à l'application de la législation sur le financement des élections nationales 99% de l'argent versé par les salariés de Twitter pour les campagnes de mi-mandat de 2018 l'a été en faveur de candidats démocrates cet engagement n'avait pas beaucoup d'importance tant que l'entreprise était régie par le principe du free speech lire l'épisode 1 Twitter réseau et ressentiment mais depuis qu'elle contrôle plus étroitement ce qui se dit sur sa plateforme parce que bah alors faut savoir ce qu'il y a eu entre temps entre temps il y a eu justement il y a eu Donald Trump en fait il y a eu Donald Trump la place très importante qu'a pris le Twitter de Donald Trump dans le débat public américain et puis l'attaque du Capitole en fait peut-on rester neutre peut-on rester neutre quand les fondations même de la démocratie américaine et ses institutions sont menacées par un coup d'état d'extrême droite et donc là ils ont c'est à ce moment là que tu vas dire ok peut-être que la liberté de parole de Donald Trump elle est pas utile au pays elle lui fait peut-être plus de mal qu'autre chose donc depuis elle contrôle plus étroitement ce qui peut se dire sur sa plateforme ses préjugés de gauche préoccupent les républicains voilà ce que dit la modération car qui dit modération dit choix de censurer certains propos au nom de règles et de valeurs pas forcément consensuelles le camp conservateur a donc accueilli avec joie l'arrivée d'Elon Musk bienvenue au retour du premier amendement a ainsi tweeté le représentant républicain de la Géorgie Jody Heiss à l'inverse de nombreuses personnes classées à gauche ont annoncé au même moment qu'ils quittaient le réseau via le hashtag Leave Twitter on n'avait pas du tout vu ces réactions épidermiques au retour de Jack Dorsey à la tête de l'entreprise en 2015 car elle s'explique aussi par l'évolution de l'entreprise et de ses effectifs ces dernières années comme nombre de ses concurrents dans la tech Twitter souhaite désormais être exemplaire en matière de diversité son PDG faut savoir voilà vous savez toute cette Silicon Valley on va la retrouver plutôt en Californie en Californie qui voilà il y a des valeurs en effet plutôt progressistes c'est pas le Texas vous savez les Etats-Unis sont assez divisés vous pouvez regarder la carte des votes notamment à la présidentielle et vous allez voir quels sont les pays quels sont les Etats qui ont retiré le droit à l'avortement ou pas bon bah la Californie dans ces entreprises là capital culturel élevé capital économique élevé aussi mine de rien mais on est plutôt favorable au droit à l'avortement par exemple pour prendre le truc vraiment à minima et on est plutôt contre le racisme donc ces entreprises de la tech souvent vont essayer en interne de faire de la diversité machin donc son PDG maintenant de Twitter Parag Agrawal est d'origine indienne tout comme la directrice juridique de l'entreprise Vijaya Gadeh en 2018 un programme pour l'inclusion des minorités et des droits des femmes a aussi été mis en place qui prévoit pour 2025 de faire passer à 25% le taux des personnes sous-représentées noires, latinos, natifs américains et à 50% le nombre de femmes dans les effectifs aux Etats-Unis. la société porte aussi une attention importante aux taux de personnes LGBTQIA+, ainsi qu'aux non-binaires en procédant à des recensements internes dès la convention One Team de 2020 le changement était visible il y avait beaucoup plus de blackbirds le surnom des salariés noirs de Twitter et les toilettes étaient non-genrées comme sans féliciter des twips pour ces nouveaux venus l'arrivée d'Elon Musk aurait été un enfer comme l'ont écrit certains lorsque le propriétaire de Tesla a répondu en direct aux questions des employés de la société le 17 juin dernier dans un chat interne qui a fuité à sa lecture on se rend compte que plus sa stratégie pour les réseaux plus que sa stratégie pour le réseau ce sont les convictions politiques du milliardaire qui gênent les twips Elon Musk leur explique qu'il se considère comme un modéré ou un centriste qui vote la plupart du temps démocrate sauf trois jours plus tôt lorsqu'il a choisi Maria Flores Mayra Flores une républicaine sensible aux théories complotistes de QAnon comme représentante du Texas à la chambre avantage de commentaire surtout qu'on connaît ce qu'il depuis on voit on voit ce qu'il poste sur Twitter Elon Musk il se fout de la gueule des féministes il est très perméable à la rhétorique alt-right qu'il propage lui-même généreusement donc voilà on peut comprendre l'inquiétude des salariés avalanche de commentaires outrés dans le chat interne à Twitter une candidate modérée qui croit à QAnon ironise un salarié je suis modéré ce qu'il dit ne l'est pas ajoute une autre quand Elon Musk quand Elon Musk répète qu'il soutient pour la future primaire républicaine à la présidentielle le gouverneur de Californie Ron DeSantis figure conservatrice au nid des libéraux un troisième twip s'interroge Ron DeSantis est modéré mais dans quel monde je vis aux yeux des républicains ce chat donc qui a fuité est la preuve que Twitter est devenu woke un terme qui sert d'épouvantail pour les conservateurs et rassemble les luttes antiracistes et pour l'égalité des genres le projet le Project Veritas un groupe d'activistes d'extrême droite à l'origine de la fuite s'est même donné pour mission d'apporter le plus de preuves possible que les salariés du réseau sont des gauchistes intolérants ce petit groupe a ainsi piégé plusieurs d'entre eux en les filmant dans des caméras cachées qui les montrent qui les montrent d'écrire une entreprise où disent-ils les employés sont communistes et dans laquelle l'objectif n'est pas de faire du profit mais de suivre une idéologie le procédé est peu éthique mais ça n'empêche pas les vidéos d'être intéressantes pour approcher de l'intérieur les paradoxes d'une entreprise écartelée entre d'un côté sa volonté de faire le bien et d'assurer un service et de l'autre la nécessité pour elle de gagner de l'argent et pour cela il s'agit donc de ne pas se couper des électeurs conservateurs devenus de plus en plus conspirationnistes certains étant déjà partis sur le réseau de parler le réseau parleur le twitter de droite pour autant faut comprendre la place qu'a pris à droite aussi le conspirationnisme il y a la moitié des électeurs républicains qui sont persuadés que l'électorat que l'élection de Biden leur a été volée que tout est complot etc. c'est ça qu'il faut comprendre aussi comme contexte pour voir qu'il y a une lutte aussi à l'intérieur des républicains entre les modérés les républicains à l'ancienne et ceux qui sont complètement partis en théorie du complot en machin qui sont pour l'instant majoritaires parce que Trump a fait le ménage il a fait un bon ménage et il a placé ses pions au bon endroit y compris dans le parti républicain donc on a affaire à un parti républicain qui est déjà passablement gangréné par cette rhétorique complotiste au nom de laquelle on a essayé de prendre le capitole je vous le rappelle qui a excité des gens à leur faire croire que voilà complotiste voilà tout ça donc mais bien sûr qu'ils y croient vraiment vous avez une partie considérable de la population des Etats-Unis qui est persuadée qu'elle vit sous une dictature à cause d'un complot donc si tu vis sous une dictature à cause d'un complot il y a plein de choses qui deviennent possibles pourquoi pas prendre les armes pourquoi pas renverser les complotistes enfin les conspirants plutôt pour autant donc c'est ça qu'il voit monter sur Twitter est-ce que Twitter est là pour propager des fake news et tout et donc les autres disent bah non on a dégagé Donald Trump du coup après le capitole donc pour autant cela veut-il dire que Twitter est devenu un réseau de gauche qui ne s'attaque qu'aux messages du camp conservateur cette thèse est développée dans un ouvrage écrit par un journaliste de la chaîne conservatrice Fox News il y met en avant plusieurs épisodes de censure de comptes qui selon lui aurait déplu aux salariés de Twitter alors que dans le même temps ces derniers se seraient montrés complaisants face à des messages de haine venant de la gauche pour être un utilisateur actif de Twitter je peux vous dire qu'il y a des comptes de camarades de gauche qui sautent assez fréquemment parce que ils ont dit je sais pas des trucs comme manger les riches je sais pas des trucs comme ça sur les hommes voilà tous les hommes sont des violeurs ou des trucs comme ça tu peux sauter pour ça aussi donc c'est une modération qui pour l'instant c'est ça je pensais à Joule voilà qui avait été banni parce qu'elle a insulté les riches donc bon on en est pas à la situation décrite par l'extrême droite par exemple la journaliste canadienne Megan Murphy a été exclue du réseau pour avoir notamment affirmé que les hommes biologiques qui s'identifient à des femmes transgenres ne sont pas de vraies femmes tandis que des messages suggérant de tuer les enfants de Dana Loesch la porte-parole de la NRA la National Rifle Association qui est une association très conservatrice de promotion et de défense des armes pour tout un chacun donc les messages qui suggéraient de tuer les enfants de Dana Loesch afin qu'elle change d'avis sur le contrôle des armes a été jugé conforme aux règles par l'équipe de modération après ça dépend ça dépend comment tu le formules si tu dis il faudrait tuer ses enfants pour qu'elles deviennent favorables au contrôle des armes ou si on avait tué ses enfants voilà bon ça dépend comment tu le formules mais je vois l'argument l'accumulation d'exemples n'est guère convaincante et il manque à l'ouvrage donc c'est ce que nous dit cet article l'ouvrage de ce journaliste américain n'est pas si convaincant que ça il manque une vraie enquête sur le fonctionnement interne de l'entreprise mais il suffit d'être un utilisateur lambda du réseau pour constater que oui le Twitter actuel est plus sûr pour nombre de groupes discriminés les nouvelles règles internes du réseau interdisent ainsi d'utiliser un genre incorrect pour les personnes transgenres ou de s'adresser à elles avec leur ancien nom après on pourrait dire c'est une entreprise privée si elle a décidé que c'était ses règles d'utilisation qui êtes-vous pour lui dire c'est une entreprise privée pourtant certaines menaces continuent de laisser l'entreprise indifférente celle qui concerne la sécurité de l'état d'Israël par exemple ainsi sur son compte anglophone l'ayatollah iranien Ali Khamenei a pu impunément assurer en mai 2020 que le pays sera indubitablement détruit puis fermine de s'interroger certains soutiennent que le régime sioniste est une réalité avec laquelle la région doit se réconcilier aujourd'hui le Covid est une réalité doit-il être accepté ou combattu le virus longue durée du sionisme sera déraciné une responsable donc ça ils l'ont laissé c'est ça une responsable de twitter a ensuite expliqué à la Knesset donc la Knesset c'est le parlement israélien que non ces tweets au relant antisémite n'étaient pas une violation des règles du réseau mais une simple menace verbale de politique étrangère appelée à détruire un état et donc ses habitants ne provoque pas la même réaction de la modération de twitter qu'insulter une personne transgenre nul besoin d'être un conservateur américain pour s'interroger sur le de poids de mesure bon c'est intéressant c'est intéressant dans le sens où oui c'est quoi les limites elles sont en effet arbitraires elles sont en effet fixées par twitter par la culture que twitter et ses employés et cette entreprise veut diffuser les trucs qui passent les trucs qui passent pas mais après twitter c'est pas un service public et est-ce que c'est pas un problème de chef d'état je sais pas moi j'ai pas d'opinion sur ce que doit faire twitter est-ce que appeler à la destruction de l'état d'israël c'est pas un peu chaud peut-être qu'un peu que si et en même temps qu'avait tweeté Donald Trump sur la Corée du Nord etc. bon on peut se dire c'est de la politique internationale machin bon moi je dirais quand même que c'est chaud je dirais quand même que c'est chaud d'autant plus que ça permet après de légitimer d'autres tweets qui vont passer dans le même genre etc. faire un exemple avec ce genre de tweet serait pas débile il me semble puisque de toute façon il y a censure et que cette censure est assumée et elle est assumée comme étant politique comme relevant d'une responsabilité de ce réseau social qui mine de rien a des valeurs et entend les entend les promouvoir bon voilà pour cette voilà pour cette revue de presse assez longue aujourd'hui j'espère que ça vous a intéressé où est-ce que je vous envoie maintenant parce que je vais pas rester jusqu'à 18h elle en est où OP est-ce qu'elle est encore sur l'actu ou est-ce qu'elle est en train de réagir sur cauchemar en cuisine parce que c'est pas pareil elle réagit sur cauchemar en cuisine je vais pas vous envoyer chez OP qu'est-ce qu'on a d'autre non les autres sont offline tac 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 il y a l'anti-stream il y a Eva qu'est-ce qu'elle fait Eva qu'est-ce qu'elle fait Eva elle fait du puzzle ah non inaction climatique machin tout ça ah elle fait du puzzle tout en parlant d'inaction climatique je ne comprends plus rien ah et regarde le truc de Ben Nevers inaction climatique les exploités du Qatar histoire de la psychiatrie et innovation grâce au porno c'est intéressant donc très bien et ben on va vous envoyer chez Eva il y a toujours une prime ici aux petites chaînes je préfère vous envoyer chez des petites chaînes et faire monter des petites chaînes que vous envoyez chez des gens que vous connaissez déjà normalement si vous êtes ici vous connaissez déjà l'anti-stream vous connaissez déjà OP qui fait des gros scores OP maintenant dis donc elle a 1000 personnes c'est pas mal et Raz je sais pas ce qu'il branle Raz il fait du on veut voir le frérot Robespierre je comprends pas je comprends pas ce qu'il fait très bien bon c'est parti pour Eva comment on fait déjà clic 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 hop ouf il fait chaud c'était long c'était long je suis un peu claqué pour une petite douche et je vais vous laisser là et pourquoi il me propose pas Eva quand je tape Eva peut-être faut mettre une majuscule tac et pourquoi tu me la trouves pas espèce de boloss et bah je vais te préciser encore plus que c'est Eva ça m'aille voilà bon merci à tout le monde d'avoir suivi ce long stream que j'aurais aimé faire hier mais j'étais souffrant comme host pas le même truc enfin bon je vais pas vous raconter ma santé on s'en fout mais j'étais pas en mesure de faire un stream bon aujourd'hui ça va mieux la semaine prochaine on rebosse sur un OLG je sais pas encore sur quoi ce sera et si vous voulez regarder le précédent OLG il est disponible sur la chaîne YouTube de Mediapart et sur le site de Mediapart en attendant je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve pas ce week-end non ce week-end j'ai pas le temps donc on se retrouve la semaine prochaine voilà là j'ai fait je fais un gros stream de 3h et on se retrouve la semaine prochaine avec les problématiques de la semaine prochaine aujourd'hui on a donc parlé de de Katniss du Canard Enchaîné si vous voulez voir le replay on a parlé des syndicats de Ruffin de Roussel on a parlé de beaucoup de choses quand même aujourd'hui de la réforme des retraites qui se prépare on a parlé du The Event d'Elon Musk du Qatar c'était long c'était dense c'était intense merci d'être là merci d'avoir été là et merci de soutenir la chaîne merci d'avoir soutenu la chaîne merci aux modérateurs et modératrices aussi qui rendent ce stream vivable quand on est dans le chat et à la semaine prochaine merci à tout le monde merci à tous je vous souhaite merci à tous merci à tous merci à tous